Salut, bonjour ! Alors on va faire un truc aujourd'hui un peu multiple. C'est toujours en vue de biseauter les algorithmes. C'est pas que j'aime pas le rythme, surtout l'algorithme. Mais bon, pour l'instant j'ai pas de problème encore avec ma chaîne. Je suis bon d'or qu'il faut finasser. Ah donc on va s'intéresser à deux trucs aujourd'hui. On va s'intéresser en même temps à la mise à jour, la session hebdomadaire va-t-on dire, enfin ou bimensuelle, de Linda Moltenhoove qui avait dit, on est vers le 15 du mois, qu'elle allait nous reparler d'Antarctique. Et ben voilà, elle commence déjà par se plaindre du fait que, à cause du réchauffement climatique, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, encore, il y a un truc qui va pas du tout. Elle est plus qu'au point à certains niveaux, et à d'autres, elle regarde la télé ou quoi ? C'est pas incroyable. Donc à cause de la chaleur, il y a des... des invasions d'algues dans les cours d'eau, et il y a des gens qui ont perdu un chien, parce que c'est des algues qui sont toxiques en fait, pour une raison ou une autre, je sais pas, ça dépend de l'algue, l'algue au rythme, et donc il y a des gens qui ont perdu des animaux de compagnie, qui sont baignés, et qui par la suite ont succombé, à l'ingestion, je suis bonheur, ou de toxines, parce qu'il n'y a pas des méduses là-dedans, c'est juste les algues. Bon. Alors, elle accable le réchauffement climatique. Elle me déçoit. Pourquoi elle me déçoit ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. En fait, ils trichent sur toutes les cartes, ils disent n'importe quoi à la télé. Les États-Unis ont eu leur record de froid depuis bien des années, bien des années, là, cette année-ci, aujourd'hui, 2019, de janvier à juin. quand on fait la moyenne des températures, ils ont leur record de froid depuis longtemps. Alors, il y a un truc, c'est pareil en France d'ailleurs, on vous dit canicule, et la nuit, il fait froid. Ça, ce n'est pas canicule. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une canicule, elle est en Inde, à Calcutta par exemple. Là, que ce soit le jour ou la nuit, il fait aussi chaud. ça, vous ne le croyez pas, je vous le dis que là, vous commencez à consommer des yaourts, oui, des banglacis. Ils m'avaient dit normal, strong, small, et je lui avais demandé extra strong. Bon, il est clair que j'ai eu à peine le temps de rentrer à l'hôtel, au guest house. avant de m'effondrer là. J'avais un peu abusé de mes capacités. Pourtant, j'avais un entraînement de chef. Mais bon. Voilà. Donc ça, c'était un petit quart d'heure chez, enfin, un petit quart d'heure, ça a bien pris 10 minutes sur sa vidéo. Là, elle. Les green range. Ah oui, je traduis aussi des fois. En fait, je l'ai écouté tout en américain. Et là, vous n'entendez rien parce que c'est plein de bruit, finalement. Mais bon, je dis, il n'y a pas que ça d'empoisonné. Il y a l'air, la bouffe, tout le reste. Et les mentalités, finalement. j'espère qu'elle va s'en remettre. Donc moi, j'attendais sa mise à jour des Spartan 1 et Spartan 2 à propos de l'Antarctique. Et il va s'avérer qu'en fait, elle va en parler au bout d'un moment, là. Oh, vers ici, je crois. Et elle va nous dire, il y en a un qui est descendu deux fois, là. Je crois que c'est le 2, Spartan 2, qui est descendu deux fois à 5 miles. 5 kilomètres sous la glace. Il est tombé dans ses bases hexagonales vues du dessus. Donc, je ne vais pas vous répéter la description. Les grands murs de basalte engravés de hiéroglyphes qui ne sont ni égyptiens ni mayas, mais un truc entre les deux. Et a priori, d'une base, là, il y a un escalier qui continue à descendre, il y a une autre base, là, il y a un escalier qui continue à descendre, il y a une autre base, là, il y a une autre base, là. Et chaque fois, a priori, ça remonte aussi, encore. bon. De toute façon, on sait que régulièrement, la Terre, maintenant, on sait, c'est bon, je fais comme si vous saviez, en tout cas. La Terre, régulièrement, elle fait ça. Là, là, tout va bien, là, le soleil, il est là, tout va bien, soleil, 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 il est là, tout va bien, et puis d'un coup, le soleil, il faiblit, faiblit, ou même pire, il commence à, et alors là, alerte, 1, 2, 3, 1, ça, c'est SOS, en morse. Et la Terre, c'est quoi ? Elle tournait gentiment, et d'un coup, elle ralentit un peu, et puis, voire même, elle fait demi-tour. Non seulement, elle ralentit un peu, et voire même, elle fait demi-tour, mais elle ralentit un peu, et en plus, elle bascule. Ahem, ahem. En fait, c'est un teasing pour la prochaine vidéo que je vais faire sur la récapitulative, la vidéo récapitulative de Suspicious Observer à propos de ce dossier qui a été enfin à relâcher de la censure par la CIA et qui traitait, justement, de l'histoire d'Adam et Ève, des déluges et de toutes les constatations scientifiques par des géologues, entre autres, comme quoi, sur toute la planète, il y avait eu des tsunamis qui étaient passés, amenant leur lot de perturbations au niveau de la civilisation, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a un gars qui est rentré qui s'appelle Absgood et qui a balancé une théorie fausse sur le déplacement de la croûte terrestre, ce qui fait que quand il a été débanqué, on a tout viré. Le bébé avec l'eau du bain. Le bébé, c'était le fait que le soleil, à un moment donné, il tilte, il fait des projections solaires, il grille, enfin bon, il déconne et que la Terre en subit des conséquences. Parce que nous, là, ou vous, là, du touriste, en vacances, je plaisante, oh, ne prenez pas comme ça. Si on ne peut plus rigoler, maintenant, je vais m'abonner à Rire et Chanson. Non, je ne vais pas m'abonner. Je ne vais pas m'abonner. Bon. Ça y est, je me suis perdu. Non, mais vous déconnez. Mais vous me coupez la parole sans arrêt avec vos encarts, avec vos... Et puis après, je ne sais plus où j'en suis. Donc, on reprend. Tiens, du coup, on va reprendre chez lui. Chez lui, il nous dit que plus de 2 millions d'usagers de Facebook ont parlé de cette invasion qu'il projetait de faire de la zone 51. Vous savez, un petit peu comme dans le film Independence Day, à un moment donné, il y a tous les civils qui arrivent devant la base qui leur ouvrent plus ou moins les portes à partir du moment où en plus, ils seront attaqués par une escadrille d'OVNI-ZITI. Du UFO, d'OVNI-ZITI. Les méchants, là, avec les tentacules et tout. Et qui ressemblent vraiment à une race de tentacules un peu avec la grande tête carapaçonnée, là, et qui sont psy, qui prennent le chou du gars à travers la vie de blindés, quoi, qui l'asphyxient si ils veulent. Vous savez, on partage les ZITI en quatre catégories. Ils sont psychiques ou ils ne sont pas psychiques. Ils sont gentils ou ils ne sont pas gentils. Alors, on a des psychiques gentils et des psychiques pas gentils. Ouh là, cela. C'est un peu les dracos, quoi. À tous. Globalement, jusqu'à présent, c'était la race prédatrice majeure. Et puis après, vous avez les gentils et les pas gentils mais pas psychiques. Alors, les pas gentils et pas psychiques, ben, on en a plein sur Terre parmi les humains. En fait. Mais il y en a aussi des ZITI. Et puis, on a aussi des gentils ZITI pas forcément très psychiques. Quoique, l'empathie, ça tourne déjà entre nous. Alors, bon, je suis Baudorque, bon, ceux qui ont fait cette distinction des quatre cas, là, ont fait ça en gros. En gros. C'est une manière de classifier les ZITI. il y en a quatre qualités. il y en a des gentils, il y en a des pas gentils et parmi les gentils. Il y en a des psychiques, il y en a des pas psychiques et parmi les pas gentils, pareil. Psychique, ça veut dire que je suis psychique vous l'êtes ou pas. Je vous regarde comme ça, je sais ce que vous pensez. puis au bout d'un moment, ce que vous pensez, c'est plutôt ce que je pense, moi. Non seulement, je sais ce que vous voulez faire, mais en plus, je le sais avant que ça vous vienne vraiment à l'esprit parce que vous savez, entre le moment où je signe ici une idée et où on arrive à la répercuter physiquement, quoi, par une action, il y a plein d'étapes et que je peux m'introduire là. Je peux m'introduire, il y a des machines qui arrivent à s'introduire là. En ce moment, ils peuvent faire du contrôle mental justement là. Ils voient une idée naissante chez vous, par exemple, vous voyez une bande de gens habillés en bleu qui tapent sur des gens habillés en jaune et qui sont assis par terre et qui ne bougent pas. Et vous avez une idée qui vous vient à l'esprit. Si dans les gens en bleu, il y en a un qui est psychique et qui vous voit comme ça, il sait déterminer si plutôt vous avez envie de rentrer chez vous, si plutôt vous avez envie de vous asseoir avec les gars là, si plutôt vous avez envie de sortir un AMX 30 et d'aligner la colonne avec le matos nécessaire. Auquel cas, si vous venez cette dernière idée là, ils peuvent vous remettre la première idée en tête, c'est-à-dire non, finalement, je vais rentrer à la maison. Et vous pouvez avoir finalement l'action de rentrer chez vous en oubliant que vous avez eu une autre idée. ils ont rectifié ça. Il y a des machines qui savent faire ça et en plus, aujourd'hui, a priori, c'est entre les mains des gouvernements. Moi, je pense que ça explique ça, les chemtrails, le fluor dans l'eau, ça explique l'apathie de la population. On est sous contrôle mental global, une certaine atmosphère de consommateurs d'antidépresseurs que je vais mettre la dépression comme idée, mais je la mettrai un peu. Ça ne vous incite pas à faire quelque chose. Vous voyez, une atmosphère du bord, on verra bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Oui, les gens qui disaient mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu ne veux pas changer le monde. Eux, ils ne savaient ni lire ni écrire à l'époque. Ils disaient ça. On ne peut rien faire. On ne sait ni lire ni écrire. On n'a pas les moyens. On ne connaît rien. Bon, tu vois. Mais c'est bizarre. Cette phrase toute faite, elle ressort encore ces temps-ci, aujourd'hui. On ne peut rien faire. Tu ne veux pas changer le monde. Sur la quoi, inévitablement, je réponds, bien oui, je vais changer le monde. Mais moi, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir compter sur toi. Ça vexe l'autre en disant, mais on ne peut rien faire. Arrête tes conneries. Tu fais quoi toi ? Tu fais quoi ? D'abord, tu fais quoi ? Je ne vais pas lui dire ce que je fais. Alors déjà, ce mec, il me considère déjà comme un ennemi vu qu'il me parle. Ce mec, personne en général. Parce que je suis intercationné avec divers membres de ma famille des deux sexes. Oui, chez moi, il n'y a que deux sexes. L'un ou l'autre. A priori. Et donc, je remarque des fois nos intentions éclairatrices, éclairantes, vous voyez, pour les éclairer, se heurt à des fins non seulement de nous recevoir, mais en plus à des mouvements de contre-attaque incroyables. on m'a déjà menacé d'être déshérité, mais ils ne s'en rappellent plus. Ils ne s'en rappellent plus. Vous n'allez pas leur dire. Non, mais on est en famille, on partage tout. Je n'en prête pas. Il n'y avait déjà pas grand-chose et en plus, on va se le partager. Et ce n'est pas urgent du tout. Et quoi d'autre ? Comment suis-je ? Oui, ils se sentent en danger et ils réagissent agressivement, ce qui, en même temps, cristallise en eux leur situation de blocage. Donc, ce n'est pas la bonne attitude. Globalement, on a tout loupé. On ne s'est pas fait un copain d'un membre de la famille. Il l'était et puis il ne l'est plus quelque part. On l'inquiète. Et troisièmement, il y a des fois, il veut sévir parce que dans la famille, on ne choisit pas sa famille quelque part. Non, on ne choisit pas sa famille. Non. Oui, j'ai choisi cette famille pour l'éclairer de ma notion de sauver le monde. Donc, je m'incarne. Oui, non, mais attendez. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est globalement, en général, vu que tout est faussé, biseauté, biaisé par toutes les entités qui s'intercalent là, par toutes les fausses doctrines qu'on a en tête, tout ça. Je pense qu'il y a réunion en fonction en fait, c'est vibratoire plutôt. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent un petit peu dans cette idée-là. C'est vibrant comme ça, ça va être le meilleur milieu pour moi pour me grandir, me réaliser. Mais ce n'est même pas une question qui rentre en jeu à ce moment-là. Moi, je pense que c'est juste vibratoire. en fonction des niveaux de vibration. Oui, il y a eu des génies qui sont nés de familles paysannes. Bon, ça, c'est ce qu'on vous dit chez Fernand Nathan. Il semblerait quand même avec les études de Miles Matisse que les génies en question, en fait, ils naissaient dans des familles déjà au niveau et que ça n'allait pas grand changer, ça n'allait pas les perturber. Ils ne sont fait pas, ce n'est pas le massacre de leur jeunesse ou de leur enfance qui a créé chez eux la fibre créatrice artistique. Je pense à Bach ou peut-être à Einstein. Les parents d'Einstein étaient des instituteurs. Tous les parents d'Igénie sont instituteurs. De temps en temps, il y a un paysan peut-être, il y a encore. Non, ça c'est du pipeau. Il y a des génies qui naissent partout mais en fonction du stimuli, ils se développent ou pas. Un génie qui naît dans une famille de mineurs alcooliques, je suis désolé, il ne fera rien du tout. En général, il ne fera rien du tout. En tout cas, il ne le fera pas aussi bien que s'il était né dans une famille aimante et qui lui aurait apporté les stimuli nécessaires. Parce qu'il faut stimuler un génie, sinon il se gonfle, il s'emmerde et puis après, je pars à la pêche, je suis assez bien placé pour vous en parler. Non, je n'étais pas un génie. C'était juste normal. Pas besoin de me répéter deux fois les choses, je comprenais la première fois et je m'en rappelais. ça, c'est juste normal. À mon avis, c'est juste normal. Mais si en plus, on est dans un milieu artistique avec de la musique, avec de la culture, avec des gens qui passent, qui sont différents, qui ont des discours différents, qui amènent de nouvelles données, là, je pense que c'est prédisposant à être plus productif. Je pense. j'ai commencé une fac de psycho mais ça m'a très vite gonflé. C'est le milieu qui m'a gonflé. Puis la manière dont on enseignait tout ça, c'était lamentable. Ça ne servait à rien. Puis en plus, c'était à base de Freud quasiment et non pas de l'autre qui s'appelle... on ne me rappelle même plus. Pardon. Et Freud, c'est un malade mental. On est presque dans le milieu de l'éducation sexuelle inculquée aux enfants qui n'en ont pas l'âge grâce au précepte de Kinsley, le pédophile pédocriminel. sadique, sadomaso, pédocriminel qui a fait son étude auprès de prostituées et de pédocriminels en taule. Après, il dit les enfants si, les enfants ça, les enfants jouissent. Voilà. C'est un petit peu comme si l'enfant, en fait, il dégustait la tétée. Puis il disait ah, ça c'est du trois étoiles. En tant que les esprits ne sont pas formés, c'est l'éducation, c'est la proposition, à mon avis, qui compte, qui prédomine. Par la suite, quand ils peuvent comparer, avoir la mémoire des choses, associer ça avec des souvenirs, et tout ça, là, ça vient plus tard. ça vient un peu après les sept ans. À condition qu'ils soient éduqués, que juste, on ne lui donne pas à manger, tiens, c'est à table. Des trucs qui sortent du micro-ondes et qui sont tout préparés, qui ne sont même pas de la bouffe, qui nuisent à son état vibratoire et tout ça, mais ce n'est pas le sujet. On va continuer. Donc, il nous dit qu'il y a deux millions de Facebookers qui sont prêts à envahir la zone 51. Et la question, c'est, mais légalement parlant, qu'est-ce qui se passerait ? Alors, ils allaient envahir la zone 51 pour avoir des réponses à propos des OVNI. Normalement, l'invasion, c'est pour le 28 septembre 2019. L'invasion de civils de la zone 51. Ils sont d'une grande, grande, grande naïveté, que voulez-vous, je vous dise. Alors déjà, il y a des panneaux qui marquent qu'on tire à vue. Bon. En imaginant qu'ils ne tirent pas à vue, s'il y a deux millions de personnes qui se présentent vraiment devant la porte de la zone 51, une des portes ou tout autour de la zone 51, qu'est-ce que ferait l'armée ? Il est évident que si elle se met à tirer dans le tas, ça ne va pas le faire. Trump, il n'est pas réélu. et Trump, il tient à être élu, évidemment, parce que si les autres sont encore quasiment en place pour déloger l'État profond sataniste, Clinton, Obama, machin, Bush et tout ça, il faut y aller loin. Ça fait 40 ans qu'ils infiltrent leurs éléments partout dans tous les systèmes gouvernementaux et la population et les livres et tout ça. Ce ne serait pas du jour au lendemain un réveil d'une population qui était complètement décérébrée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Trump ? Il va sortir les DEW. C'est l'arme de DEW. D-E-W, DEW. Donc, Direct Energy Weapon, ce sont ces armes à énergie dirigée qui permettent le contrôle mental mais qui permettent aussi, face à une foule dans une rue, par exemple, de les renvoyer chez eux plus vite qu'est-ce qu'ils sont venus sur place à cause des brûlures des micro-ondes ou d'autres trucs. Ça, c'est au niveau micro-ondes au niveau sonore aussi. Ils peuvent mettre des sons insupportables et puis, suivant quelle est la qualité de la vibration du son, ça vous déclenche soit des maladies soit une... N'importe quoi ils vous déclenchent en fait. N'importe quoi. Ils peuvent travailler aussi sur votre émotion et puis d'un coup, vous vous dites finalement, est-ce que c'est une bien bonne idée de venir affronter l'armée et puis vous rentrez chez vous. Ils vous dépriment et ils vous déclenchent des bagarres entre vous. Ils font ce qu'ils veulent. Entre le contrôle mental et les sons, la douleur, deux, trois snipers, une bonne dizaine d'infiltrés dans le groupe. Je vous manipule ça, moi. À mon avis, je ne sais pas le faire, mais à mon avis, d'après tout ce que j'ai compris, ils peuvent. Donc, allons voir Cheylanda. Non, pas tout de suite. Si ? Non ? On revoit Cheylanda ? Allez, on va faire un petit tour Cheylanda. Donc, elle continue notre météo du monde globalement et là, elle nous parle de huit nouveaux signaux provenant du fin fond de l'espace qu'on appelle des FSB ou FRB. Oui, Fast Radio Burst. C'est-à-dire que ce sont des signaux particuliers au niveau électromagnétique, des ondes particulières qui nous proviennent d'a priori huit endroits différents de la galaxie alentour, quoi, et qui frappent la Terre, là, et des signaux un peu répétitifs, des signaux qui prouvent qu'a priori, il y a peut-être quelqu'un à l'origine du signal, quelqu'un, pas quelque chose, pas des supernovas ou des trucs dans le genre, non, quelqu'un. Et c'est très étonnant quand même que tous ces signaux puissent toucher la Terre qui n'arrête pas de non seulement tourner sur elle-même, mais de tourner autour du Soleil. Donc, soit ces signaux partent vraiment dans tous les sens et il y en a partout et où qu'on soit, on en prend. Soit il y a des signaux de plus en plus nombreux et répétitifs qui visent particulièrement la Terre. C'est ça. Ça, je vous le dis parce que je trouve que quand même ça peut ouvrir un espace de questionnement sont-ce les mêmes sources, sont-ce des sources différentes, sont-ce des moyens de communiquer avec, en espérant qu'il y ait des fuites de la part des labos, parce que c'est les observatoires qui repèrent ça, des moyens de communiquer ce message-là, deux points, ouvrez les guillemets, ou vous n'êtes pas seuls. C'est une possibilité. Soit c'est huit différentes entités qui communiquent et qui disent non seulement vous n'êtes pas seuls, mais nous, on est même nombreux dehors. Et maintenant, est-ce que le Power That Be, est-ce que le nouvel ordre mondial, sa hiérarchie qui bâtit et qui se révèle de plus en plus ne peut rien pour stopper ses FRB, Fast Radio Burt, soit, soit elle peut, elle laisse passer, il faudra élaborer d'autres interprétations. Enfin là, moi je me base un petit peu sur le scénario du style les enflures au pouvoir ont l'antigravité, les SSP, c'est eux qui ont ça entre les mains et ils sont peut-être bloqués par la ceinture de Val-Halen si ça se trouve, depuis pas forcément très longtemps, j'en sais rien, et ils n'ont pas du tout envie en fait que la cavalerie humaine ou humanoïde ou les autres Zitis humanoïdes sympas puissent intervenir sur Terre et c'est la raison pour laquelle non seulement ils élaborent des armes dans tous les sens mais aussi la ceinture d'astéroïdes, la ceinture de satellite, la Space Fence, la barrière spatiale et bon, ils en mettent une, deux, trois, quatre, vous savez, on agrandit, on agrandit à chaque fois qu'on possède bien le niveau où on est. Peut-être, peut-être. Bon, ça c'est une news importante qui prend le dessus sur le réchauffement climatique. Oh là 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 ! Les eaux ne sont pas en état normal, la température globale de tout le système solaire est en variation et on a déjà eu plus chaud à une époque et bien il y avait plus d'algues bleues puis il y a peut-être des prédateurs à algues bleues qui se dévoilaient peut-être des poissons qui n'existent plus aujourd'hui mangeaient ces algues bleues des mammifères qui broutaient l'algue bleue et comment il s'appelle là qui remonte qu'on compare aux siennes des sortes de entre le morse et l'otarie le dauphin ah et bien dites donc j'ai longtemps que je n'ai pas fait un tour dans le domaine de la nature télévisée bon ce n'est pas très grave donc on va reprendre l'autre il faut se rappeler que l'US Air Force s'est servi de la zone 51 pour faire des tests nucléaires pour faire des tests d'avions pour faire des plein plein de choses depuis des dizaines d'années les gens suspectent la zone 51 d'abriter aussi des corps d'alien des aliens peut-être même vivants et des ovnis ainsi que l'a dit Bob Lazare oui parce que les 6 5 ou 6 prototypes d'ovnis qu'il a décrit il en a décrit 5 parce que dans le 6ème garage il ne voyait rien peut-être que l'autre il n'avait pas enlevé son invisibilité j'en sais rien mais au fond il y avait 6 vaisseaux différents qu'il étudiait et ça l'a amené à la découverte enfin la découverte non mais à la une approche de l'élément 115 l'un-un-pentium oui à l'époque on disait c'était n'importe quoi Bob a fumé la moquette et puis aujourd'hui ben voilà aujourd'hui l'élément 115 est rentré dans la table de Mendeleïev alors j'aimerais bien que les sceptiques de l'époque la classe mange la baffe qu'il mérite même si elle est psychologique et puis garde ça en mémoire pour les prochaines choses qui vont essayer de débunker alors qu'ils ne connaissent rien 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 et qui n'écoutent comme source que la télé et l'académie qui sont des menteurs l'un et l'autre et il y en a un des deux qui est assez criminel en plus d'être menteur je vous laisserai déterminer lequel ça puisse être moi je pense que l'académie elle est plus que la télé criminelle c'est-à-dire que l'académie si vous faites le con si vous sortez de ce qu'on vous apprend et que vous voulez élaborer l'éther ou l'univers électrique ou l'étude des êtres tridactiles qui habitent sous le plateau de Nazca ou des choses comme ça vous vous prenez des mains in black qui viennent plutôt de black water que de la galaxie je ne sais pas quoi une schnuck à mon avis les mêmes qui viennent vous voir à peu près les mêmes qui viennent vous voir si vous inventez un moteur à énergie libre moteur à eau la voiture à eau vous ne connaissez pas la voiture à eau c'est pas l'eau c'est bizarre aussi il y avait trois fois qu'on l'invente elle n'arrête pas d'être inventée au Japon au Japon ils mettaient n'importe quel liquide dedans du soda du thé du café ça sentait pur hein la pollution de cette voiture c'est des molécules d'eau pure parce qu'au fond on a à peu près tous les moteurs à hydrogène bon on va reprendre bon même si celui qui a initié ce mouvement sur Facebook a dit mais tout ça c'est une blague a priori c'est monsieur Matty Roberts il a dit mais non c'est un gag j'ai lancé ça comme ça comme une vanne de pâme il n'a pas dit ça non il n'a pas dit ça non mais si on ne peut plus rigoler en plus non mais c'est qu'il y a quand même deux millions de personnes qui vont se rendre sur la zone 51 pour se faire micro-ondé il faut les réveiller les gars ce n'est pas eux qui peuvent y aller c'est comme avait dit Eisenhower soit vous me dites ce qu'il y a soit je descends avec la première armée locale du Texas ou je ne sais plus où elle était en Arkansas peut-être pas en Arkansas et on vous plombe ce qui n'aurait pas été un repas champêtre mais non parce qu'en bas les gars ils avaient déjà le matos des nazis ils avaient déjà les Renobos ils avaient déjà tout ils avaient déjà récupéré Roswell ils avaient déjà ah oui parce que je crois qu'il a dit ça en quelle année Eisenhower je ne sais pas je vais dire 53 parce que c'est après qu'il a eu les rencontres avec les ETI mais je n'en sais rien du tout je ne m'en rappelle plus en quelle année ouais excusez-moi mais je suis tout seul je dois tout faire je dois tout savoir je confonds un peu tout donc je préfère dire je ne sais pas plutôt que dire une date en faisant le fier je sais ce que je dis puis me tromper ça vous donne un peu de travail ou bien vous pouvez me rectifier ou vous vous en rappelez parce qu'il n'y a pas très longtemps que vous avez étudié ça voilà moi ça commence à faire depuis ça tellement peu d'importance moi je à force de se fixer sur les détails on finit par perdre de vue l'image générale du foutage de gueule de l'élevage de à ce moment de comment on appelle ça du génocide humanoïde et pas qu'humanoïde en fait toute vie toute vie de Gaïa surtout s'il déploie la 5G 6G telle qu'on les connait aujourd'hui je rappelle que 5G même la 3 la 4 la 5 ça a été institué par des gens qui n'ont pas été élus ça n'a pas été testé et si ça a été testé ils gardent pour eux les résultats comme Big Pharma garde pour eux les résultats ça tue on s'en branle on s'en fout on vous en vend on fait du blé ça nous paye des avocats avant vous puissiez porter plainte et battre notre batterie d'avocats maintenant qu'on a acheté tous les juges ils font tous partie d'un club plus ou moins pédocriminel pédosataniste ou quoi autre comment voulez-vous que le peuple s'en sorte oui alors l'humanité pollue on ne peut pas faire autrement l'humanité se bat non elle ne veut pas elle n'arrête pas de ne pas vouloir les mecs se font fusiller s'ils ne se rendent pas à l'armée qui dit on va attaquer la Prusse allez hop on réquisitionne tu ne veux pas y aller tes fusils c'est le respect du libre-arbitre j'ai l'impression ah oui on a le libre-arbitre on a le libre-choix mais oui bien sûr qu'on l'a ouais ouais on n'a pas on n'a pas le libre-arbitre tant qu'on n'est pas au courant de tous les tenants et aboutissants de la situation parce qu'on est loin d'être au courant la vie même moi je ne suis pas au courant j'ai une boîte aux lettres et tout mais ils ne me tiennent jamais au courant ils ne me disent rien du tout il y a les mecs qui se font inviter à Bidelberg six mois après ils sont élus des postes de pouvoir on est en train de se dire mais alors c'est Bidelberg qui les choisit donc nos élections ça vaut rien ils sont choisis avant ouais non seulement non seulement ça mais alors comme je suis un petit fouineur dans ma tête je dis mais qui c'est qui les a fait inviter à Bidelberg qui a dit allez les Bidelberg vous allez le mettre au courant qui ? ça c'est un étage au-dessus et combien d'étages on peut faire comme ça là à chaque fois ? parce qu'il y en a plein des clubs club des 300 club des club de Rome à un moment donné ils font partie de tous les clubs les gars mais bon après tout combien de fois on peut remonter là et on remonte jusqu'où ? après la banque après la haute finance internationale sataniste parce qu'il n'y en a pas qui ne le soient pas a priori s'il y en avait qui ne l'étaient pas à mon avis ils nous financeraient nous les sacrifiés ah oui si ça tombe tel que je le pense là vraiment ils vont nous faire des descentes comme dans Brasile vous savez ils passent par le plafond ou comme dans Minority Report c'est pour ça que je vous dis que chez moi j'ai pris mes devants maintenant ici c'est Miné c'est Pam et Miné avec six chats je vous dis c'est Miné il y en a pas un qui peut arriver en disant ah oui on est féminé bon on va peut-être reprendre allez on va aller voir chez Linda on changera donc Mathilde a dit c'est un gag n'y allez pas c'est-à-dire que il a reçu deux trois coups de téléphone on lui a dit on lui a dit ce qu'il fallait et maintenant il est revenu en disant oh et je dis c'est ça pour rire il n'y allait pas laissez la zone 51 tranquille laissez continuer tout ce foutage de gueule continuez à payer vos impôts pour payer tous ces gens-là qui se nourrissent plus sur les trafics d'hiver que sur vos impôts des trillions de dollars manquants c'est plus que le budget donc c'est d'autres trafics qui ramènent plus que les impôts d'une manière ou d'une autre bon donc on avait dit qu'on allait voir Linda il faut bien se rendre compte que les FRB c'est Fast Radio Burst c'est-à-dire donc Burst c'est des brûlures mais ou des jets donc c'est des jets d'émissions radio rapides au moins il faut bien se rendre compte que l'énergie de base ressemble à la quantité d'énergie d'un demi-million de soleil je vais reprendre ça je ne sais pas ce que je me demande c'est la demi-million ou plus ou plus c'est bien ce que je me disais elle a dit billion billion en anglais c'est milliard plus d'un demi-milliard de soleil qui pèterait à un moment donné enfin un soleil équivalent équivalent à plus d'un demi-milliard de no soleil je pense qu'elle a dû faire une erreur de virgule quand même on se continue qui pèterait en une milliseconde parce que oui en plus c'est en une milliseconde vous comprenez que ça chauffe les FRB ouais et ça arrive c'est directionnel a priori ça part pas en écho comme une vague d'eau c'est assez directionnel l'onde toutes les ondes il n'y a rien de rectiligne dans l'univers toutes les ondes circulent en hélicoïdal la lumière aussi d'ailleurs plus ou moins oui oui à mon avis oui oui ça me fait penser qu'il faut que je vous montre cette vidéo The Primer Field vous trouvez 3-4 vidéos qui s'appellent The Primer Field essentiellement c'est des schémas à l'ordinateur donc même s'ils parlent en anglais tout est expliqué là la forme des photons la manière dont ils représentent finalement le champ magnétique d'un photon comme un donut un donut comme un Thor une forme toroïde comme ça qui avancerait qui doit rouler sur elle-même de manière assez évidente vous savez comme les bulles qui émettent les dauphins là ils font des anneaux dans lesquels après ils jouent ça des effets de vortex mais ce coup-ci le vortex est horizontal il passe là au milieu d'un cercle le vortex en fait qui est une force incroyable qui est une force incroyable qui se catacule un peu lui-même suivant comment il il monte et il est déformé il y a des expulsions de nouveaux anneaux en plus ah mais c'est à mon avis c'est une science à part entière vraiment c'est un petit clin d'oeil à Charles Berger bon on continue voilà ils en ont perçu ils en ont comptabilisé au moins 85 de ces FR Bray là FR B et le problème c'est qu'il y en a certains ils repartent du même endroit ça signifie soit que leur version de la supernova est fausse cette explosion d'un demi-milliard de soleil c'est pas un soleil énorme un autre soleil est tout petit un autre soleil est tout petit vous regardez sur Youtube Bethelgeuse vous allez regarder tout comme ça Canis Major à côté il est énorme et Bethelgeuse revient comme la Terre et par rapport à un autre soleil qui par rapport à Bethelgeuse c'est tout petit 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 ah oui non mais alors là ça vous remet à votre place cette histoire là oui dans l'univers la Terre ben voyons oui et c'est toi qui en est le chef et on doit t'obéir ah dis-nous tout voilà évidemment maintenant on comprend mieux pourquoi tu dis ça on va reprendre bon elle continue à expliquer à propos des FRB là face radio burst mais le problème c'est qu'elle se base sur les données de la NASA bon elle a une vie de famille elle est très occupée elle ne sait pas qu'il y a des gens qui se battent contre l'académie NASA et d'astrophysique actuelle et qui sont plutôt par exemple tenant de l'univers électrique c'est la partie que je suis il y en a d'autres on ne pense pas que par exemple Jean-Pierre Petit suive l'univers électrique j'y ai mis deux trois commentaires à ce propos là deux trois fois soit il ne l'a pas lu soit il dit c'est n'importe quoi il fait ce qu'il veut a priori sa version Janus de l'explication de l'univers qui a pas mal la route aussi on va essayer d'imaginer une situation où les deux sont bonnes où les deux sont possibles oui parce que j'en ai marre c'est soit l'un soit l'autre non 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 c'est jamais soit l'un soit l'autre ça dépend quand ça dépend au vu d'où ça dépend plein de choses en fait jamais soit l'un soit l'autre c'est très souvent suivant comment ? les deux les deux plus la possibilité qu'il n'y ait aucun des deux plus la possibilité qu'il y ait l'un et pas l'autre ou l'autre et pas l'un et là on n'a pris que deux possibilités ça fait déjà quatre finalités probables ou possibles mais il y en a peut-être trois ou il y en a peut-être quatre à la base et donc ça multiplie encore plus le nombre de possibilités par la suite possibilités réalité enfin comme tout à l'heure les itis gentils méchants psychiques pas psychiques quatre quatre éléments à prendre en compte vous avez les gentils psychiques les gentils pas psychiques les méchants psychiques et les méchants pas psychiques quatre et pourtant en général en face de vous vous avez qu'un iti mais il y en a d'autres ah bah écoutez moi dès que j'en croise un dès que je croise une sasquatch je hop bonjour je voulais vous présenter mingling qu'il y a des choses à vous dire t'as besoin que je traduise ouais après ça explique pourquoi il nous manque des dents à nous au moins je gagne on reprend on va reprendre sur la zone 51 tiens puisque c'est comme ça et parmi les 2 millions de Facebookers qui étaient prêts à envahir il y en a au moins 1% qui a signé donc 1% de 2 millions ça fait 200 000 non ? ça fait 20 000 20 000 ? pas beaucoup 20 000 2 millions de personnes 1% 20 000 oui à peu près 1 je pense c'est pas beaucoup c'est encore moins 20 000 personnes avec un TR-3B vous faites le tour en combien de secondes ? vous pouvez survoler en combien de secondes ? 5 ? 6 secondes ? en 6 secondes vous êtes passé au-dessus de tous ? vous les avez scannés ? alors je ne sais pas si dans un TR-3B ils maîtrisent le temps qu'ils peuvent arrêter le temps et tout ça mais sinon il est évident que tout le monde est poussé à la suite voire même programmé voire même embauché de force si j'étais eux avec des moyens comme ça vu leurs intentions je ne peux pas dénigrer qu'ils feraient ça ils veulent la paix c'est ça leur truc ils veulent la paix et qu'on ne s'occupe pas de leurs histoires et qu'on continue à béler comme des abrutis ils feront ce qu'il faut pour le seul truc c'est que bon ça va montrer aux ovnis gentils psychiques non pas psychiques ceux qui ont besoin de voir parce que les psychiques ils n'ont pas besoin de voir ils sont au courant ils savent qu'on existe mais ils disent vous êtes une infime portion d'un infime pourcentage vous n'êtes pas assez nombreux on ne peut pas estimer que la terre veut changer de régime il y en a plein là qui sont ravis ou pas mais en tout cas ça ne gêne pas assez pour qu'ils n'aient plus envie de continuer sous ce régime là du pain et des jeux mais ce n'est pas pour rien qu'on disait du pain et des jeux c'est parce qu'ils savent bien que les gens réagissent au bout d'un mans c'est non c'est pas un des jeux et là je pense qu'ils vont légaliser plus que le cannabis même ouais prenez ce que vous voulez tant que vous nous faites pas de problème vous voyez le genre de toute façon s'ils légalisent le canard ça va être du canard OGM traficoté qui n'aura même plus autant de qualité que le naturel et qui risque fort bien d'avoir encore plus de défauts que le naturel qui a quelques défauts qui a quelques défauts notamment si vous ne consommez pas des produits de votre région ils sont trop forts en général et ils empiètent sur votre disponibilité à vivre quand même dans un autre état d'esprit mais continuer à vivre actif vous voyez la tête un peu dans les étoiles à l'occasion si ça vous dit mais surtout toujours les pieds sur terre quand même oui parce que les gens parlent d'ancrage dans New Age mais pas que et l'ancrage c'est très bien mais c'est un seul pôle parce qu'on est toujours entre deux pôles alors autant en même temps vous vous ancrez déplié par terre à plat nu si possible et par terre terre ou sur un tapis qui est en contact avec la masse qui est en contact avec la terre ou la masse ou la terre en tout cas vous savez parce que dans un animal vous pouvez prendre ces tapis qui vous font le même effet que le hearthing la mise à la terre l'effet qu'on a quand on marche directement pieds nus par terre qui permet aux charges électriques qu'on a captées puisqu'on a des antennes dans l'air et qu'à chaque mètre il y a plus ou moins 100 volts de différence de potentiel qui se sont accumulées donc pour 1 mètre 80 on va dire 180 volts ampérage minime mais bon 180 volts qui crée des ions qui ne sont pas forcément des ions favorables ce n'est pas le moment de dire positif ou négatif parce que ça crée des ions d'un côté et de l'autre mais suivant comment ils sont favorables ou ils ne le sont pas donc où en étais-je donc vous faites votre rehearsing au 15ème étage de votre immeuble là et et quoi on partait d'où oh là là je me suis encore perdu ouais mais c'est parce que j'ai vitrifié mon plancher là alors je pense que ça doit isoler on va reprendre de toute façon lui il ne s'est pas perdu donc l'Air Force a dit que la zone 51 était une zone d'entraînement pour l'armée de l'air et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour décourager quiconque de pénétrer dessus moi je pense qu'ils ne vont pas tirer ils vont tirer autre chose il sera plus ou moins le même effet mais pas politiquement parlant leur force est prête à protéger l'Amérique et ses atouts vous voyez l'atout de l'Amérique c'est pas son peuple c'est ses entreprises de pointe et ses armements ses secrets ses moyens de pression il y a plein de gens qui ne veulent plus vivre dans ce monde là mais ils croient qu'ils sont légitimes ceux qui sont à ces postes là de menaces et de direction moi je ne suis pas d'accord ils ne sont pas légitimes du tout tout est faussé mensonge à tous les étages truandage à tous les étages pression à tous les étages eau et gaz à tous les étages donc que se passe si les gens décidaient vraiment d'envoyer la zone et hop on repart chez Linda bon il y a quand même des FRB qui nous arrivent de 3,5 milliards d'années-lumière des endroits qui sont à 3,5 milliards d'années-lumière si je traduis bien peut-être qu'elle fait une erreur de virgule ou moins mais bon non ça va 3,5 milliards d'années-lumière on est un petit peu sortis de la voie lactée il y en a 200 milliards des galaxies là autour de notre voie lactée avant de sortir de notre espace local de l'univers là oui parce qu'il y en a d'autres des amas de galaxies qui bougent qui bougent qui sont aspirées par un endroit et repoussées par un autre il y a un système de finalement ça n'existe pas mais black hole white hole black hole où tout s'aspire dedans et white hole où tout en est expulsé il y a ce genre de système là semblerait-il l'univers ne s'agrandit pas constamment il bouge constamment ça c'est sûr a priori d'après moi il ne s'agrandit pas constamment il n'y a pas besoin les mesures qu'on prend aujourd'hui donnent l'impression que tout bouge et s'éloigne oui c'est expulsé si on peut dire du grand repeller le grand repousseur et c'est attiré par le le grand aspirateur voilà depuis quand je ne sais pas il y a bien 20 minutes on est petit alors douce on est encore plus petit voilà alors dans ce petit là je sens que je me je me touche presque je me touche et il n'y a rien qui se touche les atomes se repoussent les uns les autres alors il y a une sensation qui me fait penser que je me touche voilà là je me touche waouh c'est petit on passe au niveau nano et vous imaginez déjà comment ça peut être encore plus petit pareil c'est encore plus grand aussi de l'autre côté et encore plus grand aussi si ça se trouve et nous là au milieu là on arrive à réfléchir on arrive petit à petit à comprendre je ne sais même pas où mais qu'on est dans un système de poupées russes de matriosh et il est probable que dans notre 3D il y ait au moins 7 étages niveau densité principale principale et oui parce qu'on a le bas astral l'astral c'est un de ces étages par exemple et on a le bas astral le haut astral le milieu vous savez vous prenez un mètre et puis dans ce mètre on fait des centimètres puis on fait des millimètres et puis on fait des nanos puis on fait des fantos puis on fait des et à chaque fois c'est infini entre 0 et 1 centimètre il y a une infinité et entre 0 et 1 millimètre il y a une infinité et entre 0 et 1 nanomètre il y a une infinité et en haut-dessus aussi ça dépote hein ? non ? waouh moi je trouve que ça dépote si vous n'avez pas assez donné l'ivresse là vous vous allongez dans un pré en été avec une couverture habillée de façon à ne pas avoir froid ne pas être dérangée dans votre concentration de méditation et vous regardez le ciel au-delà des quels vous faites ça après une tempête après 3 jours de mistral 3 jours de grand vent vous voyez c'est un peu éclaircir le ciel avant qu'il nous rajoute des couches vous pouvez qu'il s'en remette et vous regardez les étoiles et vous allez au milieu des étoiles que vous voyez plus loin et encore plus loin et encore plus loin et ça vous donne ça me donne à moi en tout cas ça me donnait lorsque j'avais l'occasion de le faire des des ivresses de profondeur de waouh c'est excellent on n'est rien quand on est quelqu'un qui est très sûr de lui ou ça ça fait flipper vous dites waouh mais je ne suis rien finalement ça peut vous pousser vers une philosophie un peu plus modeste dans laquelle vous vous acclimatez avec le fait que nous ne sommes rien alors vous avez peur de mourir peut-être tout ça regardez votre famille qui reste-t-il de votre famille d'il y a 100 ans alors dans une civilisation normale il aurait fallu que je dise d'il y a 500 ans mais là dans la nôtre vu qu'on a une moyenne de vie de 70-90 ans voilà il y a 100 ans qui reste-t-il de votre famille d'il y a 100 ans ben oui tout le monde est mort déjà là on y passe tous vous n'en faites pas ça paraît effrayant mais ça ne tue pas je suis con ça ne va pas vous tuer alors votre corps de toute façon vous n'en pouvez plus il est mort il ne marche plus il est complètement pollué quand vous êtes vieux et tout ça vous voulez en changer vous n'avez plus une dent vous avez tous vos souvenirs d'enfance dans lesquels vous faisiez ça auparavant si facilement et qu'aujourd'hui vous avez du mal à réaliser vous dites non je ne vous dis pas ça pour moi ne vous en faites pas moi je suis encore hyper disponible à peu près ah oui bon dans la mesure de mes moyens actuels déjà je pense que mentalement on est toujours à l'âge la maturité réelle d'un intellect est plus le fruit le fruit de ses expériences et de ce qu'il en a tiré que de son âge voire même que du kilométrage parce que d'habitude je disais ouais les gens de 70 ans ils n'ont pas bougé de chez eux l'autre il en a 30 il a fait deux fois le tour du monde je suis désolé je préfère écouter celui qui en a 30 que le vieux là ils n'ont en tout cas pas les mêmes choses à me dire et puis pas de la même manière je veux bien prendre un peu des deux le vieux il doit savoir des vieux métiers des manières de faire des sagesses que le jeune n'a pas encore acquises mais l'autre par contre il a eu un stimuli suffisant pour ne pas avoir une notion du monde et de l'humanité de ce qu'on peut faire et de comment on peut réagir et de ce qui existe qui mérite nettement plus l'écoute finalement que l'opinion du vieux à ce propos là bon donc on va chez qui là allez Linda donc elle nous dit que les FRB les fast radio burst passent de 700 MHz à beaucoup moins oui j'ai l'impression qu'elle dit de 700 MHz à 400 MHz et les huit derniers FRB qu'ils ont repérés eux aussi ont des fréquences comme ça descendantes pendant ce temps l'autre il dit maintenant on va étudier du point de vue légal ce qui va se passer si un groupe d'idiot voulait envahir la zone 51 en fait la vidéo sur l'huile la zone l'invasion de la zone 51 je ne l'ai pas vu encore ce qui est terrible c'est que il est très d'idiot c'est des idiots parce qu'ils sont à 1% de 2 millions déjà s'il y avait les 2 millions tu aurais un problème avec ton raisonnement je ne supporte pas ce mec là depuis 10 secondes je ne le supporte plus je ne le supporte plus bien sûr que je le supporte mais vous comprenez ce que je veux dire je ne le supporte pas son attitude ni son personnage le fait qu'il m'ait dit ça c'est ça que je le supporte bon le personnage en question là déjà s'habiller comme un pingouin avec une cravate pour nous faire de l'exopolitique ça y est tu es rentré dans le rang en fait elle porte parole du Power That Be les PTB Power That Be le pouvoir qui est d'ailleurs il y en a qui dit le pouvoir qui ne devrait pas être Power That Should Be oui parce qu'au niveau de la PNL traiter ces gens d'élite ça nous maintienne dans l'idée que nous n'en sommes pas c'est nous l'élite c'est pas eux et nous on est l'élite de la réflexion populaire globale saine le bon sens près de chez vous non seulement près de chez vous mais en vous pour pas reprendre la pub d'une banque débile d'escrou comme d'habitude le machin il n'a même pas assez de poils pour se faire une barbe correcte tu te rases ou tu te rases pas c'est quoi ça ? t'es sale ? tu sors de boîte de nuit là ? je ne crois pas ah là là sa vidéo elle est propre ah là là il est dans les critères l'acceptation bon je m'adresse à mon auditoire vous avez constaté la bite ne fait pas l'aumône je ne vais pas faire le con c'est un gag que j'ai fait non plus c'est un gag c'est pour ça que je vais me prendre les fémen manille de fémen dans mon bled c'est pas c'est une déconne ouais ouais venez goûter mon whiska vous allez voir on va remettre les pieds sur terre non mais alors je devrais leur prendre 1% de ce que leur verse Soros je suis millionnaire guignol oh j'ai vu une photo de Greta Chucky Thunberg vous savez les géris d'Algor le mec qui a des poches de sang avec lui dans sa valise paraît-il son t-shirt c'est marqué Antifa elle supporte les Antifa les Antifa c'est ces gens-là qui aujourd'hui luttent contre le fascisme en étant plus fasciste que les flachistes si c'était possible le fascisme c'est un régime de banques et d'industriels qui accaparent tous les pouvoirs et et vous font croire que vous vivez en liberté d'une manière ou d'une autre ça c'est un fascisme c'est le fascisme le reste là c'est pas des fascistes un régime militaire pourrait être royaliste ça n'a rien à voir si on me demandait mon avis sur la qualité des militaires on pourrait revoir 2-3 trucs 2-3 critères d'incorporation et 2-3 niveaux de mise à niveau on pourrait oui oui on pourrait ça sans moi je suis pour que tout le monde soit indépendant et autonome si tout le monde savait faire des arts des arts martiaux et avait des arts à disposition et savait s'en servir je pense que le monde irait beaucoup mieux parce que quand vous faites des arts martiaux vous évoluez vous évoluez pas uniquement physiquement vous évoluez aussi mentalement oui il y a des notions de respect il y a des notions de justice il y a des notions de nécessité que vous arrivez à incorporer au-delà de 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 ce qui se passe lorsque vous avez accès à certaines données d'une discipline mais pas à la à tout à la complétude ça se dit à la complétude à la totalité vous 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 ne savez pas juste taper fort vous savez quand taper fort et pourquoi taper fort et s'il faut ou pas taper fort et ça c'est essentiel vous 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 dépasser juste votre petite égo non seulement mais votre petit caractère programmé suite à votre éducation quelqu'un se met en travers de vous de votre chemin oui 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 concevez que c'est souvent nécessaire et que si vous ne concevez pas ça c'est que vous avez un énorme problème de cohabitation vous vous prenez pour le plus fort le plus riche le plus haut le plus vite non il y a toujours plus haut plus fort plus riche plus vite il y a toujours plus je viens de vous le dire avec l'univers vous savez il y a toujours mieux il y a toujours plus fort alors que ce soit un stimuli d'évolution de de compétition personnelle sur soi le vrai djihab quoi en fait si ça existe le djihab et si ça vaut le coup d'être existant je dis ça parce que je ne suis pas en train de faire maître yogi je vais m'éloigner du micro parce que sinon je me rouille une clope clope bio le plus bio possible oui parce que je n'ai jamais vu un chaman avoir un cancer du poumon mais bon il ne passe pas sa journée avec une clope au bec non plus d'ailleurs ce n'est pas des clopes c'est des cigares le tabac brut que je ne sais même pas s'il faut fermenter parce que si vous faites pousser du tabac n'oubliez pas qu'il faut le faire fermenter le tabac c'est comme le raisin si vous voulez du vin il y a le boulot de mettre le raisin jusqu'à la coopérative du bon raisin jusqu'à la coopérative et après il y a le boulot de en faire du bon vin et ça c'est un métier aussi le tabac c'est pareil il faut amener de belles feuilles à maturité et après il y a toutes les fermentations et le reste qui sont essentielles parce que sinon il est toxique s'il ne ferment pas je ne fume jamais du tabac qui n'a pas été fermenté jamais essayé ça mais j'en ai fumé du fermenté c'est déjà vous me direz c'était du brun c'est le tabac le plus fort qui existe c'est un vieux tabac amazonien il s'appelle le oh et il a droit à un culte chez les indiens machin oh je ne me rappelle plus non c'est comme la peinture si aujourd'hui je dois repeindre il dit non je mets deux semaines avant d'avoir le truc qui revient de toute façon il faut ce temps là pour sortir de notre monde esprit gauche on va dire calculateur combien ça coûte il faut acheter ça faire des listes le calcul jusqu'au cerveau droit qui est l'expression pure où vous ne voulez rien entendre vous ne voulez pas reçoit un coup de fil il ne faut rien lire il faut garder un esprit qui l'esprit des parfums vous voyez l'esprit catégorie un parfum c'est des impressions personnelles d'une part et en plus essayez de essayer de les définir comment vous définissez tel parfum ou tel parfum oui pas juste suave odeur de plage ou musc non non elle est plus loin en vous comment vous dites ça voilà ben là on est dans l'astral je pense l'espace des émotions je crois que c'est l'astral l'espace des émotions et c'est pour ça que quand on revient dans le voyage astral on n'arrive pas à exprimer vraiment ce qu'on ce qu'on a vécu parce que ce n'est pas les mêmes mots dans cet espace là on parle avec des concepts et ici on parle avec des mots c'est à peu près rien à voir je pense que c'est pour ça qu'on peut mal définir ce qu'on a vécu ailleurs que dans notre corps 3D physique ah ben c'est ce que je vous dis aujourd'hui voilà ce n'était pas le but de la situation on va retourner d'ailleurs chez Linda parce que là on a du cercle je me moque un peu oh elle m'encore des sujets je vous la mets tout de suite il n'y aura pas de scoop sur l'Antarctique aujourd'hui voilà alors qu'on devait en avoir un enfin on devait en reparler de manière sérieuse déjà elle va entamer le sujet tellement loin dans sa session mais en plus je vous dis tout de suite on ne va rien apprendre à part qu'il y en a un qui est allé une fois et l'autre il est allé deux fois et oui et puis les étages aussi j'ai aussi appris les étages donc les étages une fois que vous êtes arrivé sur le sol après avoir traversé les pièces de glace là vous continuez à descendre et vous tombez sous d'autres bases hexagonales qui sont à bonne température qui sont auto-réactives vous approchez elle vous prend elle vous capte elle vous prend en compte et elle devient interactive avec vous ce qui explique que la lumière vous suit dans vos déplacements ce qui explique que vous appuyez sur la porte et elle s'ouvre ces portes gravées avec le black sun qui est censé quand même être le symbole même du voyage trans-émotionnel finalement je pense que c'est trans-émotionnel c'est pas que dans l'espace ça va plus loin que ça c'est ce voyage que subit une particule électrisée dans un champ magnétique quand elle passe la vitesse de la lumière on voit à peu près je pense que c'est quand elle passe la vitesse de la lumière n'oubliez pas que Einstein avait tort la vitesse de la lumière c'est faux qu'elle soit une limite à notre monde d'une part et d'autre part notre pensée est tellement plus rapide que cette vitesse de la lumière notre pensée pour quelqu'un de normal à mon avis par rapport à la vitesse de la lumière c'est le même décalage qui existe entre le mètre et le nanomètre si vous êtes à l'échelle du nanomètre arriver au mètre c'est une infinité c'est beaucoup c'est beaucoup vous êtes hyper branché le soleil vous connaissez le soleil sous toutes ses faces vous regardez tous les films du soleil de la NASA SOROS STEREO tous les satellites tout ce qui nous file vous regardez tout ça vous connaissez bien le soleil au bout d'un moment c'est pas un concept qui vous est étranger je vous dis pensez le soleil vous y allez vous y êtes normalement la vitesse de la lumière elle met 8 minutes pour venir du soleil à nous et vous vous l'avez fait comme ça ça c'est déjà une manière d'aller plus vite mais sinon il semblerait que par rapport à la vitesse de la lumière qui est une onde électromagnétique il y ait le domaine des ondes scalaires qui elles sont déjà sur place j'attends même pas que la lumière elle soit sur place l'onde scalaire elle est déjà sur place enfin il y a un truc comme ça et elle n'est pas dans le même plan si on peut dire que la vitesse de la lumière elle est dans un autre plan un autre plan et là j'ai fait encore une comparaison qui fait mal il y a autant de différence entre ces deux plans là qu'entre la 4G et la 5G un peu la 5G c'est pas passé de depuis la 2 chevaux 3G à la Mercedes 4G à une Porsche 5G non 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 c'est pas la Porsche 5G c'est l'OVNI 5G c'est autre chose et ça tue dans ces fréquences actuelles là ça tue et c'est tellement mis en place pour ils veulent nous tuer regardez les Georgia Gidstone ils veulent nous tuer ils nous tuent froidement sans le dire en silence comme ça c'est pas un crime ah bon ah bon ah bon ah bah alors ça va allons-y je déconne je veux pas y aller je suis pas sûr que tous les IT qui nous écoutent aient mon sens de l'humour vous savez le cerveau il est bête il comprend pas l'humour en fait il comprend pas grand chose il prend les choses brutes c'est une super machine mais il a pas de distinction si vous dites ah j'ai encore oublié ça j'oublie toujours tout mais en fait vous le nourrissez de ces notions là et le cerveau pense qu'il oublie toujours tout et qu'il doit toujours tout oublier donc c'est pour la raison pour laquelle il faut pas s'insulter il faut pas dire oh je suis trop bête je suis trop con je suis trop barbu merde oh je fais le con ah 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 j'ai fait le con ah 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 oui c'est bon je sais ah 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 alors on reprend chez qui allez la zone 51 on reste dans le incroyable il nous explique ce que c'est que la zone 51 vous voyez d'après lui c'est un endroit classifié des frances quoi soi-disant le gouvernement aurait établi la zone 51 après la seconde guerre mondiale pour développer le U2 c'est l'avion espion bon il nous explique là quels essais ont eu lieu pour quel avion en partant des années 51 et en 51 ils ont commencé à parler d'ovnis déjà il ment quoi il ment alors c'est grave si il ment puisque Roosevelt c'est 47 pas 51 les essais nucléaires c'était auparavant même ah bon pas très grave on n'y en veut pas non on n'y en veut pas c'est peut-être même pas un homme là vous savez l'intelligence artificielle aujourd'hui peut vous créer ce personnage là à l'écran à partir de rien à partir de plein d'autres têtes ils arrivent à créer des têtes de gens disparus qui n'ont jamais existé l'intelligence artificielle oui oui elle sait faire ça elle nous invente des humains quand elle veut autant vous dire que c'est le temps plus facile pour intercaler des non humains leur faire prendre des places qui existent vous avez vu ce film qui s'appelle Eagle Eyes ce sont des gens qui en fonction de leur capacité de leur boulot sont obligés d'obéir à cette intelligence artificielle sous menace de mort d'eux-mêmes ou de leurs proches pour accomplir des missions qui servent la mission de Eagle Eyes c'est une intelligence donc artificielle qui a défini le gouvernement actuel dans le film comme étant nocif et donc elle va supprimer tous les membres du gouvernement en amenant au prochain gouvernement ceux qu'elle établit être bon pour la nation en l'occurrence dans le film américaine ouais et qui c'est qui a fait l'algorithme ouais est-ce que c'est Epstein le pédocriminel ou peut-être lui ou ses potes vous savez que ces histoires de pédocriminalité vont très très loin là elles sont en train de toucher notre gouvernement en fait elles touchent tous les gouvernements ça explique pourquoi les affaires du Trous Sandwort et autres ont été étouffées pourquoi l'ancien roi belge on dit pas démissionner mais enfin a lâché l'affaire pour mettre son fils à la place ben lui c'est parce qu'en fait il y a une anglaise qui a remarqué la suite d'une analyse ADN de sa fille qu'il y avait l'ADN du roi belge dans sa fille elle s'est dit donc j'ai pas rêvé je me suis bien fait violer et j'en ai la preuve oui parce que c'est une nana qui se dit qui se dit je m'en rappelle plus trop mais qui dit en tout cas avoir subi le passage en cérémonie occulte du 33ème degré en tant que victime et donc elle en a la preuve puisqu'elle s'est fait violer par de multiples personnes et celui dont elle a hérité des gènes pour en faire un bébé c'est le roi belge l'ancien je sais pas si on peut vérifier ça mais bon a priori je crois que oui parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord pour rentrer là-dedans vous savez on les drogue ils sont drogués la drogue du violeur c'est la version civile de la chose quand je dis civil ça veut dire commune quoi populaire non seulement ça existe depuis belle durée mais ça existe sous d'autres formes absolument évidemment on se sert de vous vous êtes tous assez conscients pour rester vivants et et ça vous n'en avez même pas la mémoire vous en avez des mémoires qu'on vous a inculquées à la place bon pas tout à fait le sujet on va reprendre il nous dit que le gouvernement a toujours traduit les phénomènes d'observation d'ovni comme étant des phénomènes naturels des phénomènes météo des balançantes des des feu-follets on les connait les tarés qui ne connaissent rien ils confondent un feu-follet avec une observation d'ovni ou Vénus c'est Vénus ouais Vénus d'un coup s'est mis à bouger connard pardon je ne veux pas dire des gros mots ce n'est pas un gros mot connard pour eux c'est leur réalité ce n'est pas un gros mot il faut admettre que maintenant dans le langage courant on peut traiter ces gens-là non seulement de connards mais en plus de criminels et puis même de pires quoi parce que c'est ce qui caractérise vraiment leur attitude arrêtez là mais je suis d'accord ça n'a pas un bon impact énergétique sur l'eau qui nous environne celle qui nous compose celle de ceux qui nous lisent donc on va éviter d'en abuser par sagesse quoi pas par volonté profonde personnelle de faire de faire de faire de faire le vieux con barbu non je ne suis pas vieux moi là-dedans là-haut là j'ai quel âge 23 ans non je ne suis plus calme 38 on va dire 38 mais je peux en avoir 15 des fois regardez comment se comportent vos voisins comment ils sont encore il y en a la moitié d'entre eux qui sont encore enfants certains d'entre eux sont devenus ados quand même mais il y en a très peu qui sont adultes ils sont tout ruilés ils sont morts c'est resté des gosses toute leur vie mais pas des gosses agréables pas des gosses poétiques l'enfant qui est en vous et tout ça non 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 des sales chuuut mômes caractériels égoïstes égocentriques enfin bon voilà quoi on continue en 1989 la théorie des aliens s'est intensifiée suite donc à l'arrivée des dires de Bob Lazar il a quand même dit qu'il avait travaillé sur de la technologie alien dans la zone 51 alien ça veut dire étranger ça ne veut pas dire que alien en fait en anglais surtout un alien c'est un étranger quelqu'un qui n'est pas américain c'est un alien nous en français on a fait passer ça au niveau E.T au niveau alien c'est le monstre même en plus vous voyez ça oriente parce que dans Stargate il y a des aliens qui ne sont pas des monstres au contraire ce sont quasiment des divinités on comprend qu'ils aient été pris pour des divinités à l'époque égyptienne si les égyptiens étaient idiots ce qu'ils n'étaient pas ils avaient une conscience hautement plus ajouter une dimension à notre conscience et là vous arrivez à comprendre comment ils conçoivent les choses il y a toujours une dimension en plus à ce qu'ils disent une signification donc une dimension et j'entends par là une signification un espace d'élaboration et de réalité ah non mais ça ça déchire aussi ça met en abysse ou en abîme en abîme vertige des profondeurs non de l'altitude on s'élève vertige de l'altitude ah en fait il avait dit en avoir vu neuf des types de UFO différents dans les années 1990 il y a eu une sorte de délégué du personnel qui travaillait à la zone 51 qui s'est manifesté pour défendre les cas de travailleurs qui avaient été confrontés à des produits chimiques qui ont eu des impacts sérieux sur leur santé les docteurs n'arrivaient même pas à identifier quel genre de produits chimiques avaient pu causer ces dégâts mais Clinton a réussi non seulement à faire accepter qu'effectivement ça existait cette zone mais qu'en plus par contre ils allaient garder secret tout ce qui s'y passait Bob Lazard est passé sur Joe Rogan en 2019 c'est un une radio c'est un journaliste si on peut dire de radio qui interview des gens Joe Rogan dont on dit qu'il a fait une expérience à Iwashka et le mec qui lui a fait vivre cette expérience à Iwashka donc guidé comme il se voit a dit un jour je crois bien que c'est lui qui l'a dit qu'il aurait mieux fait de ne pas le faire pourtant finalement moi je ne connaissais pas avant mais là je le trouve bon assez ouvert ah mais ça lui a ouvert des portes ah mais quand d'un coup vous remarquez que la vie est une sorte de jeu qui n'est pas un jeu mais qui est un jeu un truc à prendre au sérieux mais que ça n'a pas d'importance quoi que ça ait d'importance mais vous voyez quel que soit le titre qu'on vous donne un vous la jouez moins et de deux vous regardez le mec qui vous donne le titre en disant mais pour qui tu te pote vous le dites pas forcément mais on est tout petit quand même en général il l'a oublié ou il ne le sait pas c'est ballot puis donc très rapidement il va vous virer à mon avis c'est très bien ça tombe bien ça fait rebondir il faut aller ailleurs il faut trouver un milieu où on peut s'épanouir pas des milieux où on est bridé par des des gredins donc il a bossé à la zone S4 de la zone 51 en fait S4 c'est Security for Security 4 et donc il nous décrit son travail sur une soucoupe volante le réacteur sur lequel il travaillait avait la taille d'un ballon de basket ce réacteur quand il fonctionnait procurait le champ anti-graviteur on n'en aura pas plus c'était juste pour faire parler Lazare dans l'interview enfin dans la vidéo de ce monsieur là si c'est un monsieur je suis en train de regarder les ombres parce que bon déjà le décor derrière lui c'est vraiment du décor sa bibliothèque est complètement plate je pense que c'est une fausse il est dans un studio blanc je pense que l'image est complètement montée donc il nous raconte toute l'histoire de la zone 51 avec des avions qui font des lignes directes depuis Las Vegas jusqu'à la zone 51 où tous les matins les travailleurs vont et c'est la raison pour laquelle au bout d'un moment Bob Lazare justement est sorti de cette entreprise qu'il employait c'est parce que il se rappelait juste monter dans l'avion et puis en redescendre le soir c'était un petit peu après qu'il ait fait ses coming out à la radio qu'il ait communiqué avec John Lee et tout ça et là il a dit mais attends je ne me rappelle plus ce que j'ai fait dans la journée je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord pour travailler pour des employeurs qui m'enlèvent ma mémoire chose que donc ils savent faire ils savent faire ça vous vous rendez compte ou pas vous trouvez tolérable que les globalement criminels aient le pouvoir sur votre mémoire soient capables un jour de vous ramener là comme si vous n'aviez pas de vie passée aucun souvenir de rien pour une journée ou peut-être plus autant qu'ils veulent il y avait un film là-dessus aussi un gars qui a inventé un truc incroyable par la suite il devait même en mourir et en fait il s'était débrouillé pour y échapper en se laissant des indices qui lui permettraient de perdre la thune qu'il avait méritée pendant ce temps-là de travail mais de gagner à la loterie puisque c'était une activité dans laquelle il voyait le futur quelque part dans le genre et donc il avait pu se laisser le futur numéro de loterie qui allait sortir d'ailleurs il lui a laissé le billet je ne me rappelle plus un truc dans le genre un film pas mal intéressant au niveau de la justement de ce jeu de position dans le temps et des mémoires comment il s'appelait je ne me rappelle plus en tout cas le gars quand il signe son contrat de travail il admet il accepte le fait qu'à la fin on lui enlèvera la mémoire durant ce temps de travail il faut avoir confiance déjà pour pas qu'il en arrive plus il faut avoir confiance dans la machine qui ne doit pas déconner qui ne doit pas tout vous enlever il faut avoir confiance dans plein de trucs en plus c'était une escroquerie puisqu'il était censé se faire tuer peut-être là je me trompe c'est son nom qui me tourne mais je ne vois plus c'est pas grave il sort d'Hollywood c'est pas grave alors là je vais vous le mettre quand même parce que il va nous faire une carte ils nous disent que la zone s'étend de plus en plus et il va nous mettre une carte regardez la carte tac 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 effectivement on voit des voies d'aviation qui se créent des bâtiments et ça c'est juste à la surface du sol c'est juste à la surface du sol il y a au moins 7 étages en dessous et à chaque étage c'est la superficie d'une ville si on veut ou de rien du tout s'ils veulent en fait ils savent faire ça Deren Kuyu ça date de je ne sais plus je n'ai jamais su peut-être même on va dire 12 à 14 000 ans ils ont creusé dans la terre une cité sur 14 niveaux au minimum si ce n'est pas plus et des niveaux qui étaient organisés de façon à ce que l'humain la denrée la plus fragile et la plus précieuse soit tout en bas protégée par les épaisseurs diverses à mon avis du rayonnement qui explosait d'un soleil en difficulté tel que le nôtre ne va pas tarder à nous le montrer qu'il peut faire normalement si j'ai bien compris tout puisqu'on est au bout d'un cycle de 10 000 à 12 000 ans et qu'entre les prophéties de Mozart Shepton et d'autres les Hopi et tout ça et celle quand même de Xavier enfin Chico Xavier et d'autres il y a intervention des ETI pour aider les gens qui ont survécu au gros cataclysme là qui met un terme à la période Mad Max qu'on ne va pas tarder à vivre surtout si le 16 août 2019 effectivement les bourses sont toujours en train de plonger alors que de toute façon on nous prévoit ce plongeon et ce crash depuis à peu près 11 ans ça aurait dû péter en 2008 11 ans ah très intéressant 11 on ose le 11 on continue mais on continue avec Linda ah ben on va équilibrer donc Linda nous dit vu les particules ni les particularités de ces FRB Fast Radio Burst il est possible que ça puisse dénoter la présence d'une intelligence extérieure je ne me moque pas d'elle je me moque du fait que c'est son leitmotiv et qu'elle nous le répète à chaque session évidemment il y a des gens qui attaquent pour la première fois il découvre Linda avec cette vidéo là donc elle ne va pas louper l'occasion de bâtir le décor si on peut dire enfin personnellement pour moi je trouve que c'est répétitif on part de cette base là maintenant nous tu vois enfin bon ah j'ai tutoyé là non mais je ne tutoie pas je vous parle à tous et je ne vous parle pas comme à un enfant il y a des gens d'ailleurs qui me vouvoient ils peuvent nous tutoyer s'ils ont envie mais je le réponds volontiers avec le vouvoiement aussi on ne se connait pas après tout à une époque on tutoyait au bout d'un moment quand on se connaissait et qu'on avait envie de le faire en plus vous pouvez connaître des gens et les vouvoyer à vie et des gens que vous aviez envie de tutoyer vous ne pouviez pas une éducation particulière du début du siècle fin du siècle dernier les enfants où vous voyiez leurs parents et comme d'habitude vous employez le vouvoiement avec des gens que vous côtoyez mais vous n'aimez pas beaucoup ça vous faisait très drôle finalement de vous voyer aussi vos parents que vous aimez normalement mais bon c'est un aparté dans mon encart donc elle nous redit blablabla puis elle parle d'un schéma c'est le schéma du big bang mais c'est une catastrophe pourquoi c'est une catastrophe parce que c'est complètement faux l'univers là il n'y a rien et là il y a tout et là on est circulaire non 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 déjà c'est parti dans tous les sens si on parle de ceci c'est parti dans tous les sens 360 degrés à l'horizontale et dans tous les sens à la verticale aussi 360 degrés c'est parti comme une explosion dans tous les sens ce qui fait que le centre de l'univers serait donc il y aurait un centre là où on pourrait accéder et on ne peut pas accéder à un centre puisqu'il n'y en a pas non il y a un mouvement mais il n'y a pas de centre à ce mouvement à la limite le centre de ce mouvement est dans le vide il est au milieu d'un tord c'est un tord refoulant aspirant un truc dans le genre un truc dans le genre et encore je vous prends peut-être même un rayon de meubius mais même pas vriller parce qu'on peut encore vriller un rayon de meubius avant qu'il redevienne plat à plat ça redeviendrait plat à plat en ayant fait des bruits mais au moins plat à plat tandis que là le rayon quand il revient il est plat mais c'est l'autre et ça se fait en douceur c'est il faut que je vous laisse réfléchir vous-même si vous avez envie là-dessus c'est enivrant aussi on perd pied un petit moment là-dessus ça peut lancer des méditations en tout cas donc ce dessin est complètement faux 13,77 milliards d'années complètement faux aucune idée aucune idée combien de temps ça a duré ils n'ont pas envoyé des sondes sur les premiers trucs qui sont aujourd'hui le plus loin de nous finalement aussi à peu près bon pas forcément mais ils sont très loin de nous ils n'ont pas envoyé une sonde pour tester l'âge ils disent que la lune sort de la terre la lune est plus vieille que la terre ils la prennent pour une planète la lune pour vous dire vous tapez dedans elle résonne pendant 18 heures 16 heures 18 heures je ne sais pas mais oui oui une planète elle a toujours la même face vis-à-vis de nous elle tourne comme un satellite quoi artificiel mais oui non c'est une planète et on va aller la miner il semblerait qu'au bout de 70 km il y ait une couche d'iridium d'une épaisseur telle que vous n'êtes pas prêts d'être traversée messieurs dames les mineurs et qu'elle soit déjà habitée par d'autres et de toute façon elle appartient à d'autres qui l'ont amenée ici puisque sa position vis-à-vis de la terre n'existe pas ailleurs dans l'univers il n'y a pas d'autres lunes qui soient aussi incongrues dans l'univers proches qu'ils aient étudiées d'après ce qu'ils disent il y a beaucoup de scie je suis d'accord c'est d'ailleurs un peu énervant non les scientifiques qui vous mentent j'aimerais savoir où ils habitent on leur mettra un peu la pression vous voyez vous dites putain tes rotules elles vont bien on va te faire une ratification des rotules et après on le passera au marbre et on finira par faire les niveaux qu'est-ce que vous en pensez c'est sympa gratos ça me défoule oh bah écoutez j'ai été éduqué mais je suis quand même le fils des H. Marouch pas forcément le fils de Crao non mais je ne suis pas blond je suis châtain et oui c'est incroyable Linda est incroyable je finis par me poser des questions quand même elle nous amène aussi une disclosure mais une disclosure à partir de certains éléments que je remets en cause entre autres et puis qu'elle aussi normalement elle remet en cause pour tout le reste la NASA tout ce qui est sur la NASA elle sait bien qu'il n'y a rien de vrai N-A-S-A never a straight answer jamais une réponse directe une réponse franche et l'autre qui avait travaillé pour la NASA et qui disait non non on ne vous a pas menti sur quelques trucs un peu sur quelques trucs on vous a menti beaucoup et sur tout tout sur plus loin tout mais ils ont certaines honnêtetés on ne va pas faire une liaison à H certaines honnêtetés et que dans leurs observations les chiffres qu'ils donnent confirment plutôt par contre les postulats et théories de ceux qui tiennent pour vrai la théorie de l'univers électrique électromagnétique plasmatique comme vous voudrez c'est tout pareil ça va les uns avec les autres donc donc il y a plein de savants qui sont des idiots utiles sincères ils y croient à la NASA mais ils ne mentent pas ils donnent les vrais chiffres mais ces vrais chiffres nous permettent à nous de nous rendre compte que on a raison l'univers électrique a raison plutôt par rapport à leur théorie de gravité newtonienne pour la création de l'univers c'est faux c'est faux un impact un impact quelque part on peut lui dire tu dis pas ça c'est le secret de loge ça tu dis pas on peut et puis il va obéir sinon il meurt ils se tuent les uns les autres si les frères de loge ils se tuent vous avez aucune liberté quand vous y rentrez vous devez vous taire imaginez moi me taire c'est ça le gars j'ai fait le revoir et j'ai dit tu sais moi t'as vu ce que j'aime bien c'est parler de tout tu vois tout le temps chercher t'as bien tu vois je vais pas pouvoir correspondre aux critères d'engagement là donc il va falloir que tu dises que non je suis désolé mais non ça va pas le faire ils vont pas embêter pas plus que ça après pas pour l'instant en tout cas pour une raison ou une autre je sais pas de l'autre côté je leur cause aucun dommage moi j'ai 1300 ah oui oui bravo merci aux nouveaux arrivants 1359 abonnés il y a une demi-heure qui bon qui pourraient être d'accord ou pas avec moi mais bon qui voyaient ce que je veux dire et les autres il y a d'autres chaînes donc on a un petit nombre mais sinon globalement les gens ils savent rien de tout rien de tout ça rien terrible ils savent le minimum pour vivre dans la société et encore avec l'arrivée de l'informatique ils sont perdus mais ils n'agissent pas pour une raison ou une autre je veux pas on est en exopolitique on va laisser tomber la sociopsychologie pour l'instant je risque d'être désagréable en plus il y a peut-être besoin d'être désagréable des fois encore aussi mais bon c'est pas le sujet on va reprendre elle nous parle de Michio Kaku et avec son échelle vous savez quand une société une civilisation est au niveau 1 elle maîtrise l'énergie de sa planète quand elle est au niveau 2 elle maîtrise l'énergie du système solaire quand elle est au niveau 3 elle maîtrise l'énergie au niveau de la galaxie quand elle est au niveau 4 je ne sais même pas si on peut en arriver à imaginer ce que ça veut dire donc nous on n'est pas au niveau 1 encore ça dépend qui en plus au niveau 0 8,75 9 ou 2 certains ils sont au niveau 2 et on les a au pouvoir alors ils sont incompétents une fois sur deux vous les croisez les élus ils sont incompétents une fois sur deux ils ne connaissent rien et ce qu'ils connaissent c'est faux et ils vous menacent l'hôpital psychiatrique si vous continuez dans votre bois ça s'est déjà vu un préfet qui décide qu'un tel est fou un préfet il est devenu docteur psychiatre combien d'années d'études pour être psychiatre ah non il est préfet il n'a pas besoin d'années d'études ça gêne on l'enferme ah il habite où le préfet là non parce que je pense que il boite un peu il n'a pas un problème de rotule on lui rectifie les rotules on le passe au marbre et après on lui finit par les niveaux ah mais il est nommé par le président mais c'est qui le président cette espèce de trou de machin là qui sort d'une banque qui a triché aux élections qui dit j'ai arnaqué la France mais il n'a pas dit ça il a dit j'ai volé le poste il a dit un truc comme ça j'ai usurpé et qui se balade avec des idées comme quoi il y a des idéaux qui dépassent l'entendement alors qu'on sait qu'ils sont tous affiliés finalement à un culte à Lucifer ou Satan ça dépend lesquels de toute façon la lumière qui vient de l'extérieur elle n'est pas bonne nous sommes lumière la nôtre est divine c'est la nôtre qu'il faut faire briller et en faire fructifier en laquelle avoir confiance ne pas la lumière qui vient du dehors je te montre où tu dois aller on est dans le noir je te montre où tu dois aller mais c'était qui toi tu m'amènes où là ouais c'est vrai que t'es clair tu dis ah oui t'es clair là ouais putain c'était bon à savoir mais tu nous amènes où là c'est son père il y en a deux trois qui ont dit je suis le fils de Dieu ouais 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 c'est intéressant il y en a un autre qui a dit mon père je suis le fils de Dieu bah voyons bah ce Dieu là c'est pas Dieu créateur du monde du monde peut-être pas dire de bêtises mais du tout de l'univers du great repeller du great expulsor non ça il paraît même que c'est plutôt une déesse c'est encore pareil on fait de l'anthropomorphisme là on lui met une tête de femme et un sexe ce qui est débile c'est complètement débile il y a un niveau où les deux sexes sont accomplis en une entité c'est-à-dire l'endroit où la création se fait directement puisque effectivement il y a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur si on peut dire enfin bon j'ai encore passé d'une branche à l'autre voire même d'un arbre à l'autre c'est ce que c'est ah ben on va recommencer avec la zone 51 donc il nous pose une question et il dit est-ce que le peuple les gens pourraient renverser la zone 51 prendre pouvoir dessus en temps de contrôle donc il dit il y a deux problèmes essentiels le premier c'est pratique et le second c'est légal alors encore il y avait longtemps oui oui au niveau pratique je l'admets on n'a aucun matos on n'a rien ils ont tout le matos ils ont tout donc là oui oui et deuxième problème légal mais les lois ont été instigées par des criminels ce ne sont pas des lois légales ce ne sont pas même pas des lois naturelles légales moi j'aimerais qu'on en parle de ça de l'égalité de ces usurpateurs de ces truands de ces criminels j'aimerais qu'on en parle un petit peu moi là tu m'intéresses espèce d'hologramme on continue non mais je ne vais pas me laisser faire non plus par un hologramme et ça va aller quand que vous en pensez déjà des vivants bien constaux je vous remets tout en cause et depuis que je suis tout petit oui non ça fait mal mais ça ne fait pas peur ils ont tort je sais bien qu'ils ont tort d'ailleurs je le savais à l'époque et c'est de plus en plus évident et on est de plus en plus nombreux à s'en rendre compte ils ont tort ils n'ont pas le droit ça ne tient pas debout c'est du foutage de gueule excusez-moi on continue donc le problème pratique c'est comment accéder assez près du site pour devenir efficace il ne va pas rentrer dans les détails au niveau des problèmes pratiques mince c'est ballot ça des fois qu'on a oublié un truc tu vas me faire croire que tu t'y connais toi mais tu as quel âge mais tu as quel âge tes parents ils ne sont même pas nés en 47 enfin un petit peu avant il faut savoir ce que c'est que 47 la zone 51 Roswell tout le reste oh non il a quel âge il a même 3 ans là c'est un gosse un adolescent en plus déjà il n'est pas du bon côté non on ne va pas revenir là-dessus on continue donc il paraît qu'il y a déjà plein de vidéos sur ce sujet qu'il ne va pas revenir dessus bon je ne les ai pas vus mais je n'ai pas besoin de les voir je peux imaginer vous n'avez qu'à voir la difficulté pour accéder aux lieux de pouvoir à Paris ils bloquent la rue ils bloquent le quartier ils bloquent l'arrondissement ils bloquent et encore les gilets jaunes étaient super pacifiques super pacifiques je n'ai jamais vu des gens aussi pacifiques espérer une révolution pacifique à ce niveau-là je ne sais pas ils habitent sur Vénus à mon avis mais en face les mecs ils n'habitent pas sur Vénus donc ils nous renvoient vers une autre vidéo dont le lien est en dessous de sa vidéo donc je vous mettrai assurément les coordonnées de cette vidéo-là la sienne ce qui vous permettra de retomber sur les autres quand vous irez voir sa vidéo donc la ville la plus proche de cet endroit-là c'est Weschel au Nevada Rachel à mon avis oui ils ont une imagination mais tellement lamentable qu'ils ont tous le même prénom et toujours les mêmes prénoms et même pour une ville ça s'appelle Rachel alors des prénoms toujours du même endroit je fais un rapport là entre là la complexité des mots d'aujourd'hui par rapport à la complexité des mots du Moyen-Âge le fait qu'effectivement on en ait rajouté qu'ils soient plus composés il y a des trucs intéressants en allemand par exemple on a des mots qui sont vraiment d'une complexité excellente excellente façon de parler mais enfin complexe et longue mais il devient de plus en plus précis 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 parce que les concepts aussi se diversifient avec notre évolution de civilisation à une époque la propriété c'était quoi la propriété c'était mon pieu l'endroit où je dors ou mon clan et puis ça s'est diversifié et puis il y a des propriétés mobiles et puis il y a la propriété aujourd'hui ça a combien de significations différentes et toute fausse parce qu'on n'a qu'une seule propriété c'est notre corps et en plus on la bafoue et on la bafoue sans vous demander votre affine quand vous êtes tout petit en vous injectant des corps étrangers à votre propriété dans votre corps et sans passer par les postes frontières les tris et tout ça non 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 directement en plein milieu avec un bon vaccin de pourrées de produits chimiques de corps étrangers enfin voilà totale alors que si l'humanité ait besoin de vaccins elle ne serait jamais arrivée au point d'évolution pour les découvrir par contre très souvent il y a des épidémies des machins comme ça qui arrangent vachement les familles au pouvoir à l'époque ou une guerre ou une épidémie ou une crise économique et aujourd'hui je pense qu'on peut rajouter par exemple un tsunami qui n'a jamais été déclenché par un tremblement de force 9 à Fukushima par exemple puisqu'on a des images de la ville qui voit arriver le tsunami et où les véhicules circulent au milieu de voies qui sont libres de tout dégât sur la côte il n'y a pas eu de tremblement de terre d'une force qui ait fait tomber le moindre lampadaire la moindre renseigne le moindre dégât les véhicules circulent mais ça ça s'appelle la dissonance cognitive ça c'est la dissonance cognitive visuelle on vous montre les tours qui tombent on vous dit c'est l'incendie vous voyez les explosions vous voyez que ça se transforme en poussière vous voyez que l'antenne se dissout dans l'air alors que non elle ne brûlait pas mais elle se dissout dans l'air c'est trois images quatre images c'est rapide on vous parle de gens qui ont parlé d'explosion dans les sous-sols on vous parle de plein de choses non l'incendie a fait fondre des poutres qui se sont rétractées l'incendie ça chauffe pas assez pour faire fondre une poutre en acier en IPN ni en général d'ailleurs une poutre qui est vieille de 800 ans et qui était trempée dans des bains métalliques justement pour la rendre imputrécible bon imputrécible ça ne veut pas dire qu'elle ne brûle pas mais du coup il faut il faut des points de chaleur à 2200 degrés pour les lancer et ça par contre la thermite y arrive les thermites notamment aujourd'hui ce sont des mélanges au niveau nano de particules nano de taille nano ce qui multiplie les points de contact entre les divers éléments chimiques et donc multiplie la réaction qu'ils ont entre eux en clair si je vous sors une boîte à chaussures vous pouvez calculer sa surface et son volume global le périmètre par la hauteur le périmètre par la hauteur ou l'air d'en bas par la hauteur plutôt oui ça c'est pas le périmètre sinon ça sera ainsi là bon là c'est un volume et par contre si vous la remplissez de petits cubes plein qui rentre bien dedans de petits cubes si vous calculez la surface de chacun des cubes par rapport à la surface que vous multipliez la surface de chacun des petits cubes qui la composent multiplié par le nombre de petits cubes donne un chiffre qui est bien plus gros que la surface de la boîte c'est un comparatif entre les différents niveaux de réaction chimique si la molécule elle est grosse épaisse ou bien si elle est en plein un petit bout ce qui est le cas dans la situation des nanos on va reprendre bon il enchaîne sur le côté merchandising du phénomène avec tous les bâtiments et boutiques qui sont montés pour vendre les souvenirs donc il ridiculise le phénomène entre nous soit dit qui a en plus il dit que ça marche vachement bien que tout est réservé juste en 2020 oui et il met bien dans l'évidence qu'il y a des gens qui font du blé sur la crédibilité des touristes ou des amateurs c'est des idiots ils sont abusés ils ne voient même pas machin il n'a même pas d'ombre il me parle non il ne parle pas c'est moi qui vais l'écouter en remettant les choses au coeur mais je vais l'écouter parce que c'est intéressant de voir à quel point ils sont 1970 il a un état d'esprit un niveau de conscience de 1970 et en plus il est payé par le gouvernement et en plus il nous fait croire que ce que dit le gouvernement c'est vrai oui en tout cas lui il y croit donc en fait il ne connait rien à rien à rien à rien à rien il suffit de lire n'importe quel bouquin sur les services secrets à propos de la dernière guerre mondiale la deuxième sur la résistance sur la guerre froide sur la subversion soviétique en soi-disant pour voir que personne ne connait rien à rien ils croyaient ce qu'on leur dit mais d'une manière incroyable ils ne croyaient pas à vous ils ne croyaient pas à leurs enfants ils ne croyaient pas à leurs amis mais ils croyaient à la télé en général moralité il faut prendre d'assaut la télé évidemment c'est le premier truc qu'ils ont fait en Ukraine lors de la révolution ou en Russie aussi à Moscou il me semble qu'ils avaient fait ça évidemment l'armée est venue elle a tiré sur la tour imaginez que vous disiez la vérité à toute la population d'un coup ça en ferait quand même beaucoup qui d'un coup vous dirait ah mais c'est très intéressant ce qu'il nous a dit le Gaïa avant de se faire exploser la tête par l'armée qui ne veut pas qu'on sache ce que le gars nous disait parce que ça correspond ça explique tôt en fait ce qu'on nous dit être la conspiration c'est en fait le moyen de comprendre ce qui se passe bien sûr qu'il faut un peu trier de temps en temps dans ces conspirations et puis surtout leur valeur l'impact qu'elles dénoncent ou pas parce que de nos jours on fait des conspirations qui n'ont vraiment aucun impact je veux dire oui c'est peut-être une conspiration mais on n'a rien à foutre ça ne me concerne même pas il y a peut-être des bébés qui sont débités pour nourrir les hamburgers de McDonald's je m'en fous je ne vais pas chez McDonald's je ne m'en fous pas pour les bébés par contre et je sais que vu qu'il tient McDo et tout le reste eux les bébés ils les consomment assez couramment il semblerait oui il semblerait oui donc évidemment lui qui essaye de nous transformer en anthropophage en cannibale en mettant des extraits de foutus à peu près partout le fœtus humain issu en général des avortements petit encart sur les avortements si un jour vous tombez sur une vraie vidéo d'un avortement en train de se dérouler avec vue sur les moyens les moyens radios de bord les IRM les radios qu'on fait du ventre de la maman c'est pas l'IRM forcément c'est à l'ultrason aussi vous voyez que le fœtus se débat contre l'intrusion des instruments il se débat il ne veut pas se laisser attraper par les pinces il n'est pas censé avoir une conscience il n'est pas censé avoir quoi que ce soit et il sait qu'il y a une pince qui veut couper court à sa vie et se débat bon je m'arrête là parce qu'il y a encore pire à décrire à propos du travail des pinces et de tout le reste de la propagande émise par les infirmières locales qui sont pour l'avortement pas évidemment pas ceux qui sont contre et tout le reste là qui transforme notre humanité en boucherie et me coupe la chic pour continuer la vidéo on va changer de vidéo et de sujet on va retourner chez Linda bon c'est pas beaucoup plus vrai je vous le sens puisqu'il semblerait qu'ils aient trouvé de plus en plus de chats dont on ne trouve que les pattes arrière ou les pattes avant et la tête vous voyez là à l'écran ce qui reste d'un chat donc des mutilations animales qui laissent ça de chat oui oui ouais armez vous armez vous il ne manquerait plus qu'on se laisse faire non plus aussi pas déconner parce que ceux-là ceux qui font ça ils ont un niveau lamentable technologique de biologie et de moyens d'introspection ils sont obligés de disséquer pour savoir ce qu'il y a dedans mais même aujourd'hui nous avec nos scanners on n'a plus besoin d'ouvrir avec certains sons on soigne de l'extérieur on n'ouvre plus il ne faut pas ouvrir il ne faut pas ouvrir ce n'est pas pour rien qu'on a plein de couches de protection parce qu'il ne faut pas ouvrir ce qui est dedans ce n'est pas dehors c'est comme si vous ouvrez la combinaison d'un cosmonaute lorsqu'il est sur la lune ben bon s'il y va vous voyez ce n'est pas le même milieu ce n'est pas les mêmes pressions ce n'est pas le même habitat ce n'est pas les mêmes vignes ce n'est pas pour rien qu'on a la peau il ne faut pas percer la peau et quand la peau se perce elle se répare rapidement d'elle-même le plus possible d'elle-même tout le cerveau est dédié à la cicatrisation à la réparation à la désinfection ce sont les sujets principaux d'un coup l'autre il arrive avec une cravate et une blouse blanche et on shoot à l'intérieur des produits qui sont nocifs de base tout est nocif il n'y a rien de bon là-dedans virus soi-disant endormi adjuvant pour faire réagir le corps quoi ? sinon le corps ne réagit pas ? mais quel mépris de cette beauté qu'est notre corps beauté technologique beauté esthétique aussi mais ça dépend qui est à l'écran là je suis désolé c'est moi donc bon on va passer directement à la beauté technologique je me trouve pas particulièrement réussi il y a pire bon ça peut rassurer certaines personnes il y a pire mais bon pire ça n'a jamais été une référence pour évoluer quoi c'est mieux qu'il faut pas jalouser c'est juste stimulant bon quand même depuis le 15 juin ils ont trouvé 18 cas de chat donc mutilés bon je pense que c'est pas tout dans le même quartier c'est pas un tueur en série qui sévit sur les chats c'est plutôt des cas dans la nature à gauche à droite j'en sais trop rien j'ai pas trop suivi mais bon a priori en ce moment il y a un truc à observer chez les chats soit ils réagissent mieux que le reste des animaux aux attaques donc à laquelle est soumise la terre en général que ce soit chimique ou les ondes ou autre et donc ils sont sujets à plus d'études et d'analyses de la part on va dire de la faction Ziti mais j'en sais rien c'est peut-être pas forcément des militaires Blackwater c'est pas des militaires quelque part ils sont aux ordres n'importe quel d'ailleurs ils sont pas aux ordres de Nestlé aujourd'hui oui Nestlé qui a racheté Monsanto non ? c'est juste une connerie là ? c'est qui qui a racheté Monsanto ? c'est les chinois Sijenta et les chinois Sijenta sont fait racheter par qui ? ou qui était au pouvoir chez Sijenta ? ah il y a un truc alors ils réduisent de plus en plus les propriétaires d'un maximum de domaines d'élaboration de l'humanité l'agriculture la nourriture l'énergie la médecine vous voyez genre il me semblait moi Nestlé c'est le mec qui a dit le PDG il a dit il n'y a aucune raison que ça reste une d'orée libre et gratuite ça doit être payant Nestlé a dit ça le mec oui alors je ne vous explique pas la tête du maître je peux vous dire que j'ai fait des arrêts sur image pour essayer de trouver les pubilles verticales lui non je n'ai pas vu il y a des gens qui ont sorti par contre des vidéos du propriétaire du directeur actuel du président du PDG on va dire c'est rien un truc comme ça du CERN qui se faisait interviewer par un allemand un journaliste allemand et les deux avaient les pépis comme ça à un moment ou à un autre les deux en fait ces gens là ne se laissent plus interviewer que par des membres de leur espèce il faut être sûr que le discours va être politiquement absolument nettoyé vous voyez aseptisé ce que je comprends je ferais ça si j'étais à leur place ça me paraît logique pourquoi je dis toujours si j'étais à leur place c'est juste pour leur montrer qu'il y a moyen de faire autre chose que leur truc leur façon d'être c'est à notre portée mais on la fait pas on se comporte pas comme ça et là le fait qu'on puisse décider de ça là il y a un certain libre arbitre d'une part une intention une volonté et la preuve comme quoi ils sont pas en haut de la chaîne de la hiérarchie des consciences à notre niveau à notre niveau non ils peuvent évoluer s'ils veulent alors si j'étais eux je le ferais ben oui évidemment les mantis sont passés elles rigolent avec moi elles disent ouais il a raison nous on a fait ça une partie d'entre nous d'après Simon Arx elles ont dit oui non non il y a des trucs super intéressants chez ces espèces humaines là qu'on n'arrive pas à comprendre donc il y a un truc et il y a une partie d'entre elles qui paraît-il ont changé de de programme contre notre avenir elles ne se manifestent pas trop elles non plus c'est clair c'est ça mon gros problème moi les entités qui nous protègent qui nous perdent et machin là ben ils vendent quoi là ils sont complètement endormis qu'est-ce qu'ils leur prend là ils sont cartonnés moi je suis cartonné mais alors eux ils sont cartonnés je dis que je suis cartonné je ne suis pas déchiré je veux dire je suis cartonné je n'ai pas le feeling la sensibilité que j'ai pu avoir ou que j'aimerais avoir je l'ai mais pas tout le temps et pas assez souvent en tout cas donc voilà je suis cartonné mais je ne suis pas le seul bon ça devient confus on va dire que c'est confus on va reprendre allez on va reprendre avec l'autre énervant à droite et ils continuent à se moquer du lieu en disant il y a une autoroute pour y arriver qu'on appelle l'autoroute extraterrestre ou l'autoroute des extraterrestres les petits hommes verts vous savez le truc n'existe pas l'autoroute des extraterrestres il appelle ça comme ça il se moque il continue à se moquer il se moque du bon lui ou de la bonne on ne se moque pas de la bonne alors ça ne se fait pas il n'y a pas de raison il fait de son boulot et puis après vous pourrez vous en moquer allez on continue ils continuent à nous dire qu'il faut faire 50 miles au-delà de la route pour tomber sur la zone sécurisée dans laquelle vous n'avez pas le droit de rentrer vous n'avez pas le droit de rentrer sur cette zone les militaires ont dit que vous n'avez pas le droit donc vous n'avez pas le droit vous comprenez les militaires ont dit vous n'avez pas le droit donc vous n'avez pas le droit les militaires pourquoi vous obissez aux militaires les militaires ils donnent des ordres aux militaires pas aux civils depuis quand est-ce que les civils doivent obéir aux ordres des militaires juste en cas de normalement je crois légalement parlant loi martiale c'est le moment où les civils doivent obéir sinon on n'a pas à obéir à aucun militaire c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait passer la gendarmerie dans le rôle de la police sous le ministère de l'intérieur non plus le ministère des armées je ne suis pas militariste moi je suis pour l'autonomie je ne suis pas pour obéir à n'importe quel clampin qui a 30 ans et 4 grammes à 8 heures du matin et qui vous fait il ne vous apprend rien et il vous occupe il vous programme il participe à la programmation pour faire de vous des citoyens qui vont obéir après par la suite encore je suis tombé sur une vidéo où il y avait des enfants déjà à l'école vous allez élire vos délégués de classe le délégué de classe il n'a quel pouvoir aucun alors il les amène dans un gymnase où il y a un simulacre d'élection là et ils élisent le conseil de classe bon très bien conseil de classe j'ai jamais voulu faire ça ça me dépassait moi j'avais envie de faire autre chose que de m'occuper des problèmes de tout le temps parce que d'emblée j'ai compris ce que ça voulait dire faire un boulot d'assistante sociale et de psychologue et plus encore avec nos copains mes copains mes copines oui c'était une école mix à l'époque et bien soit les garçons soit les filles il n'y avait rien d'autre d'ailleurs il y en avait certains qui entre les deux effectivement avaient de temps en temps des problèmes mais dans ma classe il y en avait un on était je ne sais plus 26 ou 30 il y en avait un et encore à cet âge là ils ne le savaient pas à cet âge là ils ne le savaient pas c'est plus tard ça s'est discerné de plus en plus et bon c'est aussi issu de ses stimuli de sa vie de famille de sa manière de réagir et de plein plein d'autres socios et j'en sais pas plus pour il cubrait plus je ne peux pas dire qu'à cette époque là c'était déjà l'ingénierie chimique sociale et de l'autre côté quand j'y pense à un moment on n'arrêtait pas de prendre des neuroleptiques l'exomile et tout ce machin comme ça vous savez innocent et anodin ben voyons enfin bon pour lui pour une formation à l'état de futur c'était bien trop tard de l'autre côté ce n'était pas le premier fils de cette maman le premier enfant et les expériences chimiques datent depuis longtemps on est des années 60 lui et moi il a fait une belle carrière jusqu'à la dernière fois où j'avais eu ses nouvelles très belle carrière bien vu quoi il est rentré dans les domaines voilà pas à l'ONU mais des trucs comme ça quoi par haut ça lui a plu évidemment là-haut ils promeuvent ça donc évidemment ça allait tomber bien pour lui maintenant qu'on le sait il promeu ça là-haut mais j'aimerais bien pouvoir faire une analyse aujourd'hui des produits comme ça ma mère a pris pendant qu'elle était enceinte de lui ce que ma mère n'a pas pris elle n'osait même pas boire une coupe de champagne occasionnelle puisqu'elle était déjà enceinte et merci maman tu vois il n'y a pas besoin de ça alors imagine avec ça en plus vous ne croyez pas ça à l'ingénierie chimique de notre population et bien écoutez c'est d'autant plus triste qu'aujourd'hui les trans qui changent de sexe finissent par se suicider à court terme on leur a tout offert ils ont tout eu ce qu'ils voulaient soi-disant c'est parce que c'est soi-disant parce que leur génétique elle n'est pas féminine s'ils sont mâles et elle n'est pas masculine s'ils sont femelles la génétique c'est la génétique ça détermine vous êtes X ou Y vous n'êtes pas Z il n'existe pas les Z si on peut dire il y a des X Y reconnus dans l'histoire je crois qu'un pignin de Delphes était X Y un mafrodite donc enfin bon en Inde aussi il y a des enfants comme ça qui naissent qui sont divinisés tout de suite puisqu'ils ont les deux sexes et donc ils représentent la divinité qui a accompli ce niveau qui est un haut niveau d'accomplissement dans les échelles ésotériques du concept mâle et femelle c'est le baphometre qui est moitié homme moitié femme c'est la carte du tarot qui montre l'androgyne primaire c'est l'Adam premier peut-être même si on va chercher plus loin dans les expériences génétiques qui ont des impacts au niveau énergétique par la suite évidemment c'est pas le sujet je crois on va continuer il nous rappelle que toute la zone 51 est cernée de panneaux de grillage à peu près et que vous seriez prévenus si vous rentrez on vous tire dessus vous n'avez pas le droit de photographier vous n'avez rien le droit de faire c'est pas votre pays vous n'êtes pas chez vous si vous êtes chez l'armée l'armée vous la payez ouais vous la payez vous financez tout elle devrait vous dire ce qu'elle fait mais non elle ne le fait pas parce que si elle vous le dit l'ennemi va savoir donc il risque d'être encore plus fort que vous puis après vous risquez d'être envahis les américains vont être envahis par qui ? c'est eux qui envahissent tout le monde c'est pas chez eux l'amérique c'était des expulsés réfugiés aventuriers européens d'Angleterre d'Allemagne de France d'Espagne qui suite aux brimades religieuses et à la pauvreté et aux famines parce qu'il y avait eu une peste et puis parce qu'il y a un volcan qui a pété qui a fait un hiver de 4 hivers de 4 années un truc dans ce genre ce sont ont essayé de survivre en s'expatriant sur d'autres contrées qui étaient déjà habitées manque de vol alors on les a flingués comme ça maintenant c'est chez nous et il continue aujourd'hui encore pareil moi les bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki comme terrorisme j'ai pas vu plus fort mais si les chemtrails les vaccinations ça c'est aussi c'est du terrorisme mais c'est moins officiel c'est moins admis ils ont admis avoir balancé deux bombes nucléaires sur deux villes civiles bon ils payent quand là eux hein le devoir de mémoire quand ils payent le devoir de mémoire ah oui parce qu'en plus ils finançaient les nazis alors ça me ça me plairait de savoir là où on en est là et qu'à leur sein il y a des sionistes de base quoi avec des noms en yin vous savez Epstein et en France on dit Epstein maintenant on prononce ça comme si on était de la haute qui parlait le le oh j'ai essayé de faire un effort je vous mets en pause mais j'ai essayé de faire un effort je vais me rappeler de ce nom le Yiddish Epstein comme Einstein et c'est tous les mêmes ils ont tous les mêmes mœurs ils ont tous lu les mêmes bouquins qui promeuvent ça la baise avec des enfants d'autant plus s'ils ne sont pas juifs c'est leur bouquin de base alors soit ils le rectifient soit ils revoient soit ils prennent des distances avec soit ils n'ont pas le droit la parole sans prendre tout en conséquence et en considération on va le démonter votre putain de château de cartes il ne tient pas vous le faites tenir que par des des compromissions vous vous foutez ? vous vous foutez de qui là ? vous vous en foutez ? nous on meurt ils nous empoisonnent à tous les niveaux ils se foutent de nous oui je t'ai vendu un pantalon avec une seule jambe mais c'était parce que c'est pour le commerce je t'ai pas vendu un truc dont t'allais pouvoir te servir non c'est un argument c'est comme une une bulle une bulle boursière là c'est un truc sur lequel on peut spéculer mais qui n'existe pas quoi et oui le port de conteneur plein de blé il est là à 20 miles de Mogadiscio non on n'arrive pas parce que le blé il n'est pas monté assez haut encore en bourse non on ne le livre pas il est pourri c'est pas grave c'est l'assurance qui paye de toute façon c'est vous qui payez l'assurance ils ne sont jamais en faillite jamais en faillite les assurances oui j'aime bien faire de l'exopolitique avec la politique dedans finalement c'est tellement lié c'est aussi un peu pour ça que je me demandais si il y aurait la relève quand je partais en vacances je n'ai pas de vacances il n'y a pas de vacances sur Terre j'ai envie même si je suis en train de rêver dans la forêt la situation du monde à l'extérieur est telle que je n'arrive pas à me régaler vous n'en avez rien à foutre d'avoir du caviar dans votre sandwich si le gars en face il n'a même pas un sandwich à rien au pain avec de la mie dedans et encore plus ou moins sèche moi ça me coupe l'appétit de voir des gens qui ont faim je me sens mal ça ne le fait pas ce n'est pas correct et puis au niveau de l'intelligence je ne suis pas en sécurité tant que les gens autour de moi ne sont pas au même niveau que moi quasiment parce qu'ils n'ont pas forcément mon éducation et je prends sur moi et je ne vais pas chercher ailleurs parce qu'il y en a et que moi je n'en ai pas dans le genre je ne dis pas que je n'ai pas eu fait ça je dis que ça ne m'a pas plu et que j'ai vite vu que c'était un engrenage qui ne vous libérait pas mais au contraire vous affiliez à d'autres qui bénéficient eux par contre de ces activités là enfin bon c'est un encart dans l'encart dans l'encart je peux vous dire que tout bien mal acquis ne profite pas ça ne profite pas et je suis nettement en colère aujourd'hui contre notre monde parce que même les bien acquis ne vous profitent plus parce que c'est de la daube qu'on vous vend nombre de fois je sors lampe par exemple puis elle ne marche plus mais je l'ai acheté ce truc là pourtant ils osent vendre des trucs qui ne marchent pas au bout de trois fois non ça ne va pas du tout depuis 20 ans à peu près depuis l'an 2000 tout notre outillage de base bricolage instrument divers de la vie commune domestique ou pas ou professionnel j'ai l'impression que ça vient du du camion qui récupère les objets qui n'ont pas qui n'ont pas réussi à passer les tests de sécurité quoi même les briques et billes j'ai l'impression qu'ils étaient fabriqués au Pakistan ce n'est pas péjoratif pour les pakistanais mais en général voilà si vous faites un tour en Inde ce que vous trouvez qui est fabriqué localement ça ne tient pas ça ne tient pas ces imitations mal faites ça ne tient pas donc du coup le bon marché est toujours trop cher c'est clair que c'est trop cher parce que de toute façon vous allez racheter le même ou plus cher et enfin tomber sur le pas bon marché mais qui tient et alors à une époque ici en France on avait du marché normal qui tenait sans être dans le haut de gamme on avait du bon matos et bien celui-là là il a disparu au profit de celui d'en bas et celui d'en haut il a augmenté en prix vous avez des bouquins géniaux à trouver ils sont à 100 euros la pièce 300 euros 800 euros la pièce j'ai vu ça sur Amazon 800 euros le bouquin ce matin j'ai acheté trois paquets de tabac il m'a pris je ne sais plus avec le papier 48 euros un truc dans le genre 45 48 euros alors il me dit 48-50 par exemple et j'ai dit franc il me dit non euros je lui dis ah bon euros on fait le con on rigole au bureau de tabac on dit des bêtises on améliore l'humeur on est social et lui sur sa machine comme ça il type et puis il me dit ça fait 180 francs ou un truc dans ce genre vous pouvez vous le dire mais bon je n'ai pas montré mon nom traducteur alors je regarde les trois paquets de tabac 180 francs je regarde les autres qui attendaient derrière qui me regardent avec les mêmes yeux comme ça je dis 180 francs à l'époque ça bon au pire c'était 30 francs ça va l'euro on continue dans l'euro et l'euro on continue dans l'euro et l'OTAN on continue dans l'OTAN et l'UNICEF et l'OMS et l'ONU qui promule que ces lois de l'éducation sexuelle à partir des droits sexuels à 10 ans et l'éducation à 10 ans Van Kimoun moi j'aimerais bien qu'on fasse une enquête sur Van Kimoun et sa vie de famille c'est lui qui avait pournu ça mais lui il était nommé au poste de l'ONU c'est qui qui l'a fait nommer au poste de l'ONU il obéit ça vient d'où Poutine a dit les boss ils sont là-haut très loin je ne suis pas dans l'écran là-haut très loin là-haut là-haut ils ne montraient pas le premier étage pour une salle de conférence où ils auraient été au sous-sol non ne montez pas ça Catherine Ostifitz a dit il manque je crois qu'ils en sont à plus qu'une trentaine de trillions de dollars un trillions c'est 1000 milliards nos budgets se calculent en millions en général ou en milliards mais quelques milliards une petite dizaine 1000 milliards ça fait un trillions et il en manque 30 dans les comptes il y a des traces de mouvements de fonds de capitaux qui s'accumulent à un stotter de 30 milliards ils ne savent pas d'où ils viennent ils ne savent pas où ils partent ils ne les voient pas fait et Karen Hudes Hudes H-U-D-E-S a dit la haute finance internationale est menée par des gens au crâne allongée qu'on appelle des homo carpensis et non pas des homo sapiens sapiens homo carpensis qui ont un QI exceptionnel mais qui n'ont aucune empathie aucun sentiment aucune émotion et on a des zombies au gouvernement qui plus ils sont nuls plus ils ont des promotions enfin il y a des enfants qui arrivent à se moquer des ministres tellement ils voient que ce que vient de dire le ministre ça ne tient pas debout des ministres et des secrétaires d'état bon ils font tous partie des francs-maçons en général ces gens dans ce smoke il n'y a pas un truc il n'y a pas un point commun à sortir mais dans le pays à côté aussi ils sont francs-maçons et puis dans le pays à côté aussi ils sont francs-maçons puis là ils ont interdit les francs-maçons oulala gros coup de vent sauf que le mec il émarge à Tel Aviv qui est quand même le pays de base de la cabale et la hiérarchie de la cabale c'est la même que chez les francs-maçons c'est les mêmes histoires globalement et qu'il y a une secte franc-maçonne qui s'appelle le Bnet Brits qui n'autorisait qu'aux juifs et dont les bouquins qu'ils lisent ne sont autorisés qu'à partir d'un certain âge il y a des savoirs qu'on ne donne pas en dessous de 40 ans ou de 40 ans à peu près vous ne demandez pas pourquoi ça a trait à la magie à la magie noire aux esprits aux entités aux manipulations de l'humanité et il y a peut-être un âge où on est encore trop réactif pour qu'on prenne le risque de nous mettre au courant de ça on réagirait on dirait comme les enfants on dit mais c'est pas normal c'est pas juste je sens qu'on m'a appelé Calimero d'ici peu vous êtes trop injuste bon on reprend on va aller chez Linda un peu alors Linda nous fait part d'observation d'observation ça concerne la vue mais là c'est des sons alors c'est pas les sons habituels dont on parle les sons de trompette ou les sons bizarres qu'on entend par endroits de par le monde mais qui sont les mêmes quelque part j'ai entendu les mêmes sons au Canada et à Kiev je sais plus où ces sons de de caisse en fer que vous vous essaieriez de faire rentrer en force dans une une gare enfin une gare une dans les armoires de consignes de la gare on imaginait voilà ces sons là où il y en a deux trois autres qu'on arrive finalement à reconnaître quelque part non là il nous parle de bruit de réacteurs qui partiraient mais très 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 haut dans les aigus et qui finiraient par s'estomper finalement on n'a pas l'ouïe pour les percevoir au delà de en général suivant l'âge au mieux 18 000 si on a une bonne ouïe et au pire 14 000 12 000 Hertz en perpied à un certain âge voilà bon ça dépend des gens ça dépend des gens et puis ça dépend ce que vous avez vécu si vous avez fait votre service militaire dans l'artillerie vous avez des trous des bandes de fréquences qui sont oblitérées où il n'y en a plus vous allez au concert vous revenez du concert vous avez encore les oreilles qui bipent et bien elles bipent au niveau de la fréquence que vous n'entendrez plus que vous n'entendrez plus que vous n'entendrez plus oui ça calme on aime bien être devant les enceintes ça ça masse c'est clair que ça masse c'est le mot à tous les sens du terme finalement mais c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée ça ne se répare pas ça fait partie du système nerveux mais c'est le côté mécanique du système nerveux qui ne se répare pas sinon normalement les nerfs ça repousse même abîmé à moins qu'ils soient dans une ambiance de mercure par exemple là ils auront plus de mal ou une atteinte peut-être microbienne ou virale ou je n'en sais rien mais bon globalement sinon ça se répare ça a la possibilité de se réparer tandis que là en l'occurrence non il semblerait que ça ne se répare pas c'est peut-être des gens qui n'ont jamais pratiqué Grégory Grabovoy ou peut-être des jeunes prolongés qui amènent au pranaïsme ou des choses dans le genre où il paraît qu'effectivement le corps se répare mais bon je ne sais pas si ça a été testé pour ces cas particuliers de perte d'audition sur certaines fréquences voilà 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 je suis en plein dans mon cas même pas thérapeutique parce que là il n'y a pas de thérapie possible à moins qu'effectivement le pranaïsme Grabovoy et d'autres il n'y a pas de Grabovoy c'est un système de codage Grabovoy il y a d'autres moyens de coder de coder l'information ça c'est intéressant c'est super intéressant mais bon oui parce que c'est de l'interrogation c'est l'information à coder dans un univers codé donc ça vous offre de plein pied la possibilité de créer en l'occurrence là de recréer si ça concerne votre corps que vous voulez régénérer mais sinon de créer vous êtes à un niveau de codage comme un programmateur crée les programmes qu'il veut élaborer par la suite donc là elle a eu des témoignages d'anciens qui travaillaient dans l'aéronautique donc ils s'y connaissent en réacteur et ils ont senti ce son de réacteur dont ils n'arrivaient pas à localiser l'origine et elle élabore une hypothèse comme quoi ça viendrait de sous terre bon alors elle ne sait pas mais si elle va avec ses copains et copines dans la forêt et qui s'appellent en dirigeant la voie vers le haut comme ça et bien vous ne savez plus d'où ça vient la personne entend qu'on l'appelle mais elle ne sait pas d'où on l'a appelé et donc je pense que d'où aussi si on discute comme ça on n'arrivera pas à déterminer vraiment la position à part si on est juste en dessous et qu'on dit c'est au-dessus de moi je ne sais pas mais pour moi ces sons-là en général c'est dû à ça dépend lesquels évidemment parce qu'il y a des bruits de soufflerie et alors à ce moment-là ça pourrait être des problèmes le long des tunnels souterrains et des dumps des UMBS Deep Underground Military Bases profondément sous terre militaire base je vous fais une traduction mot à mot donc des bases secrètes souterraines militaires dans lesquelles il peut y avoir de la ville du contingent du matos des laboratoires et même des invités des invités un Z donc un Z comme ZT ZT d'un Z il signe ça ligne dans le ciel bon n'importe quoi comme d'invité je dois vous dire j'ai fait une légère petite pause là pour prendre le soleil parce que chez moi il est 5h20 que je suis sur cette vidéo depuis 3h19 me semblerait-il donc vous allez avoir au moins une vidéo de la moitié parce qu'en général j'écoute et ça vous n'y avez pas droit et après j'enregistre et ça prend le même temps mais bon là j'ai fait plein d'encarts quand même j'ai fait d'ailleurs que des encarts en fait ces deux vidéos c'est des excuses pour pouvoir vous faire des encarts mais j'ai eu du mal à trouver quelque chose associé à Linda entre la réaction de son public de certaines personnes parmi son public disons tu voles le matériel de Linda et le fait que finalement effectivement elle fait payer son site enfin pour avoir accès aux articles complets il faut s'abonner et tout ça voilà politiquement parlant je trouve qu'elle manque de continuité dans sa stratégie de divulgation au plus grand nombre le plus vite possible on ne fait pas un truc qui est payant on ne fait pas un truc qui n'est pas vous voyez ce que je veux dire on veut que tout le monde sache le plus vite possible il y a une urgence là parce que parce que les enfants quand on les a laissés dans un mauvais environnement mais qu'après on les soumet à un bon environnement et bien ils n'ont pas le même niveau qu'évidemment s'ils avaient suivi constamment une coupe favorable un environnement favorable mais par contre ils récupèrent ils récupèrent moi j'ai recommencé les études de kiné j'avais 29 ans et je revenais de voyages de par le monde où je n'avais pas vraiment soigné mon hygiène de vie étant donné que je voyais à pied pas en première et évidemment à la mode du peuple et avec ma lassitude de ce monde de l'Occident dans lequel je voulais parvenir normalement donc je m'adonnais à 2-3 dérivatifs légers on va léger le pire les pires d'entre eux étant le tabac et l'alcool qui bizarrement sont autorisés dans notre monde c'est un autre sujet un peu c'est un autre sujet donc on va continuer encore un petit peu avec Linda donc elle a ce témoignage d'un ancien de l'aéronautique qui en même temps a vérifié et puis a repris contact avec toutes les bases alentour de l'endroit où ils avaient entendu ce son pour leur dire vous avez fait des essais quelconques là et on l'a dit non 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 voilà un son inexpliqué dans l'origine en tout cas est inexpliqué dont elle ne nous propose pas d'enregistrement mais vous voyez ce genre de son de réacteur qui monte de plus en plus en plus fort comme quand un zinc se fait chauffer ses réacteurs quoi ça monte ça monte ça monte ça monte et après c'est votre chat qui tilte mais vous vous entendez plus ou votre chien qui tilte je crois que le chien entend encore mieux pas sûr on ne peut pas entendre les mêmes choses si ça se trouve on est adapté pour le monde pour la manière de vivre qu'on est censé avoir donc nous on est adapté à la vision qui est censée nous suffire pour vivre d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on a des lunettes à un certain âge ah ben moi j'avais une supervision alors je dis à un certain âge parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai des jeux deux ans d'ordinateur et voilà vous prenez vos lunettes dans la tête ça je sais pourquoi parce qu'on lit alors qu'il n'y a pas de fond il n'y a pas de fond un papier il y a un fond votre oeil il fait un ajustement c'est une des raisons que j'estime c'est pas la seule à la perte de vision tandis qu'un écran il n'y a pas de fond c'est dur à expliquer ou pas peut-être que vous voyez ce que je veux dire et donc aujourd'hui ils ont tous des lunettes à l'école en bas ils viennent de naître ils ont déjà besoin de lunettes pour voir c'est pas possible ça c'est pas possible ça l'humanité si elle voit pas ce qu'elle fait elle a un énorme problème dans l'état mental qu'elle a si elle est psy ça va beaucoup mieux et si elle est pas psy ou psy ou extra-sensorielle c'est-à-dire qu'elle dépasse la limite de ses sens physiques internes elle dépasse c'est ça qu'on gagne en faisant des bio-énergie on a l'extra-vision l'extra-audition l'extra-sensibilité on sent au-delà du corps c'est c'est juste le pied quoi au minimum le pied et c'est pas au maximum non plus parce que je veux pas mettre des maximums sinon on retrouve notre état normal quoi de perception sans le blocage de ce cerveau qui est relié à la troisième dimension et qui calcule qui calcule le cerveau donc gauche celui qui est alimenté par l'œil droit raison pour laquelle le Dajjal n'a plus qu'un œil le droit je pense qu'il y a une explication ésotérique la description de son raisin sec au fond de son orbite pour cette raison-là il perd pas l'œil c'est pas l'autre donc après vous voyez très vite les gens qui font l'œil machin comme ça je suis d'Hollywood vous voyez s'ils savent ce qu'ils font ou pas parce que s'ils font ça avec le mauvais œil ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils font et je pense que la majorité n'a rien compris à ce dans quoi ils s'engagent et d'ailleurs ceux qui ont compris tâchent d'en sortir et en général ne peuvent pas vraiment ou quand ils le peuvent très rapidement mis hors circuit mais ils meurent rapidement leur moyen d'en sortir en général c'est de s'affilier au christianisme pourtant vous voyez oui parce que le christianisme c'est un dérivé biaisé de de l'intention première buvez ceci et mon sang mangez ceci et mon corps ça vous le prenez tout de suite à l'ésotérique ou bien vous êtes anthropophage alors même à l'ésotérique mais qu'est-ce qu'il veut dire par là voilà on part dans d'autres encarts encore c'est un sujet qu'il y a longtemps que je n'ai pas abordé dans ma tête même parce que j'ai résolu tout ça il y a plus de dix ans donc après j'y reviens pas vraiment comment vous dire une fois que vous savez faire du vélo vous n'avez pas besoin de réapprendre à l'équilibre comment dire par contre vous n'êtes pas aussi bon en vélo que quand vous veniez de votre entraînement de vélo un exemple encore des exemples dans les exemples mais c'est pour imager illustrer ce que je sous-entends c'est-à-dire qu'il y a plein de discussions comme ça qu'on me propose que j'ai pas envie d'entamer j'y suis passé c'est un chemin personnel à faire quoi qu'on vous dise en face c'est pas quelque chose dont vous allez vraiment vous servir dans la manière dont on aurait aimé que vous vous serviez celui qui vous le dit s'il est bien attentionné en plus et voilà quoi je vois plein de gens qui se réfugient dans le christianisme c'est mieux que l'autre côté mais de base là où ça risque de vous amener si vous allez aveuglément là-dedans c'est au même endroit que l'autre côté l'argent d'où qu'ils viennent il va au même endroit les affiliations d'où qu'elles viennent elles vont au même endroit à mon avis on reprend bon moi ça m'afflige un petit peu mais effectivement j'imagine toujours qu'il y a des nouveaux venus sur sa chaîne aussi qui arrivent sur ces sujets-là et donc il élabore toutes les solutions des tolés-boulons toutes les solutions des hypothèses contradictoires on va dire des matérialistes des tolés-boulons des ceci des cela voilà donc elle étudie tous les cas et si c'était ci ça ferait ça si c'était ça ça ferait ci des choses qu'on fait tous là nous là mentalement top 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 voilà mais bon là elle le dilue sur une dizaine de minutes enfin quelques minutes je ne vais pas vous traduire tout ça l'idée c'est qu'ils cherchent et les hypothèses les hypothèses les hypothèses que des trucs donc pour l'instant je n'ai pas relevé quelque chose de suffisamment valable pour vous en faire part d'après l'accumulation des renseignements de divers endroits de divers témoins qu'elle a elle en finit par réétablir la possible réalité d'un réseau souterrain non seulement de villes mais aussi de tunnels donc dans ces tunnels circulent des trains des suppositoires dans un tunnel sous vide ce qui fait qu'il n'y a pas de résistance de l'air ce qui fait que c'est comme fou ils sont aspirés quasiment par leur destination ce qui fait qu'ils vont à des vitesses qui dépassent 1500 km heure ce qui fait qu'ils peuvent effectivement aller en 20 minutes à Pine Gate depuis la Californie j'ai dit 1500 parce que ça passait le mur du son mais je ne sais pas à combien ils s'arrêtent en plus c'est des données qui datent de Phil Schneider qui était un employé géologue entre autres de la ronde compagnie qui forait des tunnels et qui nous disait ça même si par la suite on a dit qu'il était psychiatrique que si que ça ma foi il sortait des métaux qu'on n'a plus retrouvé une fois qu'il a été retrouvé suicidé alors lui on l'a retrouvé suicidé étouffé par son fil du téléphone moi je me suicide je prends le fil et j'ai l'asthique du téléphone je me trangle avec et j'arrive à me suicider avec et on retrouve plus rien des minéraux que j'ai trouvés toute ma vie on retrouve plus rien de mes documents on retrouve plus rien non j'ai dû les manger et les digérer et les transformer en énergie subtile avant de me suicider ouais un truc comme ça vous voyez le genre bon encore on sait que c'est des enfoirés qui pillent le travail des savants les torturent les martyrisent les tâchent de les subjuguer et au final se gavent de leur découverte tout en les balançant au caniveau que ce soit dans l'opinion mondiale publique ou dans la réalité scientifique ou que ce soit on sait qu'ils n'arrêtent pas de faire ça on sait que ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont tous condamnés par les pédocrines ou quelque part ils ont à mon avis rares sont ceux qui n'ont pas cédé et même ceux qui n'ont pas cédé peuvent être inclus dans ce système de chantage parce qu'on on les a drogués et on les a mis en scène dans leur sommeil dans des scènes compromettantes qui servent à faire chanter par la suite entre ça et puis les menaces sur le reste de la famille et les avantages parce que les enfants d'un tel pour ces trois générations ils vont profiter des meilleures écoles avec des bourses avec ci avec ça les bourses pardon des bourses et tout ça au total ça fait peut-être quelques millions de dollars les gars ils gagnent des triards des milliards et voir les trions c'est pareil non les trions c'est 1000 milliards ils gagnent ça là à nous faire consommer de l'essence des voitures du pneu de la route et tout le reste au lieu de nous filer l'antigravité ils gagnent ça là ils peuvent bien donner une vie aux petits oignons à des gens là qui vont consommer si peu par rapport à ce qu'ils gagnent eux franchement je gagne un million vous me mettez une amende de 500 000 je gagne encore 500 000 rien à foutre je la paye votre amende j'ai gagné 500 000 je continue vous ne mourrez pas à tous les coups j'ai nettoyé mon pétrolier en air je prends une amende de 30 000 70 000 euros rien à fiche j'ai gagné tant je reproduis même le prix de l'amende sur le prix de vente de mon produit tout le monde le paye il y a 1 800 000 minimum faux dossiers de la sécurité sociale qui ont été vendus fausses cartes vertes qui ont été vendus à des gens qui ne sont même pas français qui n'habitent même pas en France de par le monde dont sûrement quelques-uns en France évidemment c'est tout le monde qui paye la sécu en France pas eux c'est bien la sécu je ne dis pas pour ça pour qu'on enlève la sécu la sécu c'est la première étape minimum avant la médecine officielle la panacée universelle la médecine réelle les machines qui vous enlèvent vos parasites qui vous enlèvent vos cancers qui vous enlèvent les problèmes qui vont remettre en harmonie avec c'est à peine un premier pas vers là parce que ces machines existent il y a une série qui est intitulée Savants maudits chercheurs exclus dont je n'ai que le premier tome mais ça existe en vidéo un petit peu et ces petits extraits mais maintenant il y a quatre tomes je vais tâcher les autres aussi assez rapidement mais pas pour tout de suite alors et en espérant que je n'ai pas besoin d'aller chez le véto en urgence pour un déchat c'est le genre de plan aujourd'hui on en est là si on arrive à avoir à boucler nos mois on n'a jamais assez pour subvenir si jamais on a un impondérable pas un chat malade un chat qui se fait mordre par un chien un chat qui se fait à moitié écrasé un truc comme ça mais les chats ne sont pas malades pas vaccinés pas malades un peu des puces c'est vrai il y a des puces c'est l'été ils sont dehors en plus j'en souffre pas vraiment vous mettez un collier vous lui mettez la pipette vous mettez des trucs c'est l'endroit où il y a le cancer après même la puce de pistage des animaux déclenche ce genre de problème la puce RFID oui celle qui émet des fréquences non humaines à partir du corps humain ou animal c'est pareil des fréquences non naturelles on va dire oui l'amel elle fait des problèmes on avait des chats qui vivaient longtemps avant il y a des chiens qui vivaient longtemps 18 ans et nous je pense que notre espérance de vie est réduite de moitié minimum si on habitait comme il fallait à l'ancien temps selon les lignes théoriques théoriques telluriques les lignes pratiques d'ailleurs pas théoriques et telluriques les champs de force les bons côtés les mauvais côtés de la force parce qu'il y a les deux là je suis assis à un endroit ça va là je suis assis à un endroit ça va pas c'est possible en tout cas à mon avis ça va mais regardez faites ces tests là sur votre lit parce que vous y passez 8 heures c'est long c'est un tiers de la journée c'est beaucoup de temps dans une vie le temps qu'on passe à dormir vous trouvez pas ça du temps perdu et bien écoutez moi au début j'ai cru ouais qu'on perdait du temps et en fait il semblerait que c'est un peu ésotérique ce que je vais vous dire mais suivant quel chemin de vie mais alors vie avec un grand V un grand V comme ça là j'ai trop de muscles j'arrive pas je suis souple comme un radiateur alors je dis que j'ai trop de muscles un radiateur à l'ancienne en fond un truc qui ne plie pas non mais à une époque j'avais un problème à cause des pectos mais là là non là aujourd'hui non ah mais j'ai le même nombre de fibres musculaires mais elles sont plus fines on a un nombre de fibres musculaires qui ne bougent pas vraiment c'est leur volume de chacune qui fait les volumes c'est à dire que suivant votre configuration anatomique vous ne pourrez jamais ressembler à Schwartz n'essayez pas n'y a pas je suis un don vous n'avez jamais vu quand je fais Hulk mais je change le t-shirt quand je reviens c'est pour ça vous ne voyez pas Hulk c'est pratique mais ce n'est pas enviable comme situation à part qu'il est quand même professeur normalement voilà c'est c'est une amélioration du docteur Jekyll et de Mr Hyde finalement bon je suis loin là on était chez qui on va reprendre avec monsieur ça fait longtemps que je ne me suis pas occupé de son cas il nous parle de camouflage qui ne nous permet même pas de savoir si c'est des militaires qui le possèdent ou du personnel civil de sécurité style Blackwater ils ne font pas que la sécurité Blackwater ils attaquent aussi ça on ne le sait pas mais ils attaquent aussi évidemment qu'ils attaquent et donc Blackwater il devrait y avoir des Black Project aussi voire même des Skunk Walk si vous voulez mon avis je n'en sais rien du tout mais bon je serai lui je serai ça évidemment pourquoi évidemment parce que ça a des avantages incroyables vous n'êtes pas accusable à partir du moment où on ne sait même pas que ça existe je ne peux pas être accusé du vol de la société générale à Nice je vais faire accuser Spadjari puisque moi j'étais ici à 500 km mais si j'ai une soucoupe qui me permet de faire ici là-bas en une dizaine de secondes le temps de me garer à une bonne minute se garer à Nice c'est la galère non ? je fais mon plan et je reviens vous voyez je suis exonéré par vous-même parce que vous ne savez pas tout ce que je peux faire en fait en fait c'est la formule de Sherlock Holmes qui vaut le coup là une fois qu'on a tout étudié qu'on a mis de côté le le connu le le possible l'impossible il faudra commencer à songer aux solutions les moins probables c'est-à-dire qu'au moins lui il ne mettait pas ça de côté moi c'est pas pour rien par qui a été écrit est-il par qui cette série de livres a-t-elle été écrite et bien par quelqu'un qui faisait partie du même club un petit peu que celui je crois bien je crois je crois que celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux que celui que celle qui a écrit Frankenstein Stoker c'est surtout des clubs qui sont très reliés à à des clubs ésotériques pour le moins et très souvent dans leur récit il y a une trame ésotérique dont on ne se rend pas compte et dernièrement donc j'ai appris que une série que je ne suis pas que je n'ai pas la télé donc ça aide Game of Thrones représentait en subliminal en ésotérique toutes les étapes d'un culte à Saturne c'est un magicien noir qui me l'a dit il l'a dit à tout le monde là c'est sur Youtube je n'ai pas de contact particulier avec des magiciens noirs par contre on va aller en voir un de ces quatre quand je vais vous parler de John Lee et de la reine Elisabeth très bientôt très bientôt il y a plusieurs fois je vous en parle et très bientôt mais c'est un peu pénible parce que c'est lui qui fait la leçon et et que il met pénible vous écoutez vous savez voilà c'est c'est comme quand je me remettais à l'anglais au début vous écoutez la vidéo même si elle est elle est nulle elle est mal enregistrée elle est il y a des scratchs elle est décousue mais vous l'écoutez parce que vous avez envie et besoin de savoir ce dont il parle par contre qu'est-ce que vous regrettez que ce soit lui qui en parle lui ou une voie mécanique ou si ou ça vous voyez vous êtes déjà en train de vous remettre à la langue et en plus vous devez vous confronter à des sujets épineux si ce n'est écailleux et voilà voilà on cumule les désengroéments pour à la finalité non mais ça valait le coup ça valait le coup comprendre ce dont il s'agit je dis ça valait le coup parce que je suis pas loin d'avoir compris globalement absolument à peu près tout vous aussi vous avez pigé quoi cette histoire ce qu'on ne maîtrise pas c'est qui sait quoi vraiment dans les finesses et sinon on voit bien globalement le piège l'embrouille voilà ça c'est déjà ça j'ai compris on est dans l'embrouille voilà après qui fait quoi non je n'ai pas les noms et en plus je commence à m'en foutre de plus en plus d'autant plus qu'ils y sont tous ils sont plus ou moins au courant qu'ils font ça mais ils y sont tous ils participent tous au jeu tout ce dont on parle que ce soit dans la politique ou dans les arts ou tous ceux qui font la une tous ils participent à ça plus ou moins volontairement plus ou moins profondément tous ça fait partie du décor dans lequel ils veulent qu'on croit et qu'on vit et que ce soit l'unique décor leur but c'est pour ça vous gardez dans l'écran avec l'univers qui vous décrive et non pas dans la nature aussi avec des contacts directs avec la vie les gens des étrangers qui viennent de l'autre bout du monde des possibilités de se déplacer précises écologiques ce qui devrait être à nos portées depuis 120 ans à peu près une centaine d'années en tout cas en 1955 où ils maîtrisaient l'antigravité mais Tesla faisait ça 50 ans avant mais lui aussi on oublie à chaque fois on oublie c'est lassant c'est pénible c'est un peu énervant c'est comment dirons-nous en plus bon ça marche donc il continue mais c'est pas tellement fin comme comme plan d'embrouille non parce qu'on va sortir les noms de tous ces gens-là et de leur famille et ils vont avoir d'énormes problèmes de confrontation civile si vous savez qu'à cet endroit-là habite la personne qui gonfle toute la vallée dès que tout le monde sait que c'est là ou beaucoup de monde toujours le rapport technologie mis en cause d'où le nombre possible ou nécessaire les choses changent si elles ne changent pas vraiment changer de vie changer de quel ton changer de vie ou oui il faut arrêter de se plaindre alors moi je râle et autour de moi j'ai quasiment que des endormis je suis arrivé il y a 20 ans j'ai attaqué Franco de Port globalement j'ai convaincu personne et en plus j'ai eu une vie beaucoup plus difficile que si je n'avais pas fait ça et j'ai convaincu personne donc les gens de mon âge c'est irrémédiable leurs enfants par contre en général ils sont copains avec moi ils comprennent tout à fait tout de suite ce que je veux dire au moins ça c'est lui qui me file les derniers films science-fiction qui valent le coup c'est voilà enfin à l'époque parce que maintenant ils ne le font même plus ils sont encore fait réembrigadés pour une partie d'entre eux par les parents je pense depuis que l'histoire il y a des fake news je vous dirai des fake news c'est sûr que pour les crétins en écharpe rouge ou pas qui prennent la place de journalistes et qui ont fait passer en fait le journalisme à la discussion de bistrot par des gens qui sont payés par ceux qui n'ont pas envie qu'on pense autre chose depuis que c'est devenu des références de pensée alors si j'avais dû revenir à la télé ils m'en ont dissuadé par contre il est évident que prendre possession des médias me paraît l'étape numéro 1 1 ils attaquent Epstein on va leur donner quelques dossiers parce que pour l'instant c'est leur version ils n'ont même pas fait un lien avec Zandworth avec Dutroux avec Allègre avec le cas qui était mis en cause par Allègre il n'a pas été promu au CSA par hasard c'est ça le mec qui régit sur la télé la qualité des programmes qui va être diffusée la morale tu vois le mec qui incarne la morale il n'était pas en cause c'est pas lui c'est un homonyme peut-être peut-être allez on reprend moi je ne veux pas vous demander de m'excuser de m'être encore égaré avec mes encarts puisque en fait voilà quand on me dit à quoi ressemble ta chaîne de quoi elle parle elle parle de tout ça à la fois à la fois tout est lié là si je vous sors un artefact inexpliqué qui prouve qu'il y a 3000 ans on faisait de la soudure la soudure de pierre ou de bois vous savez soudé du bois vous imaginez le truc ou la chair t'es blessé je te cicatrise si on tombait sur un artefact dans le genre là ça fait partie du reste si on analyse les textes sacrés qu'on vous montre qu'on est bloqué limité par toutes ces religions qui vous bloquent qui vous obligent à vous affilier vous voulez en sortir hop vous retombez dans le même bain ah oui mais cette secte elle n'est pas bien je vais aller chez l'autre c'est le même bain c'est le même bain et toujours au même endroit là il y a celui qui a bâti tout ça et qui n'est pas prêt à perdre quoi que ce soit c'est là le grand entonnoir mais pas le Great Aspirator ou le Great VPLR de l'hiver dont je parlais il y a trois heures ou même trois heures cinquante-cinq à peu près non 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 celui qui a qui s'est encastré dans la création qui en a recréé un petit bout dans lequel on tourne en circuit fermé maintenant tant qu'on ne s'échappe pas de ce piège du tunnel de lumière dans lequel il nous réincarne pour avoir une vie ici de gaspiller gaspiller tous les dons que j'avais à la naissance ils me les ont cassés ils m'ont même brisé psychologiquement le jour où il ne faut pas des trucs dans le genre quoi ils savent plein de choses avec vos dossiers avec un peu de réflexion avec leur connexion ils viennent vous casser le moral quand il ne faut pas pour vous faire louper un exam ils savent faire ça ils savent faire plein de trucs le directeur de l'école oui le directeur de l'école est à la tête de ce genre de manœuvre oui absolument pourquoi comment c'est vraiment pas le même sujet je vous explique je récupère mes filtres de cigarette en cigarette par fainéantisme de me retrouver un bout de carton et de le rerouler et tout ça mais par exemple là tout de suite celui-là il est trop vieux et il pue la nicotine c'est inframme c'est tabac ça va un peu mieux que si c'était tabac traité mais c'est pas agréable comme on va dire je dois vous avouer ça si vous ne fumez pas ne vous mettez pas à fumer les poumons ce n'est pas une cheminée et au contraire on pourrait arriver à ne vivre qu'en respirant donc à la limite les poumons c'est la pièce essentielle et avec le cerveau évidemment et tout ça mais bon et empoisonner l'air c'est plus ou moins criminel non ? qu'est-ce que vous en pensez ? on vous empoisonne et vous tolérez ça c'est pas bien parce que c'est interdit d'empoisonner les gens c'est interdit ça se fait pas c'est pas gentil il paraît même que légalement parlant c'est quasiment interdit grave tentative d'empoisonnement de quelqu'un ça va chercher vous passez quelques années au trou normalement tentative là l'empoisonnement il est réel il est à tous les niveaux qui est incriminé personne qui paye les amendes pas eux en tout cas nous si on les interdit sur leurs produits on prend une amende mais eux non ils ne prennent pas d'amende ça tout le monde était au courant avant même la pédocriminalité il y a des gens qui se battent contre les vaccins depuis longtemps depuis Pasteur il y a des gens qui se battent contre la radioactivité depuis longtemps l'époque de Marie Curie minimum Marie Curie son livre de bord il n'est toujours pas consultable et il est encore trop interactif il est aussi radioactif que les squelettes que l'on retrouve à Rata ou à Mont-Renche-Tarro qui sont les lieux d'explosion spectaculaire et nucléaire qui sont plus ou moins décrites dans le Mahabharata qui remontent à des milliers d'années milliers d'années pas 1950 ou un peu avant en 1945 la bombe puis les allemands l'avaient aussi mais Hitler avait préféré travailler sur Die Glocke et les Aonabau que sur la bombe nucléaire allez savoir pourquoi vous n'avez pas une idée en tant que stratégie vous n'avez pas une idée vous remontez dans le temps à la veille de votre attaque par l'ennemi la veille et oui vous vous préparez on va dire c'est c'est l'arme l'arme ultime à mon niveau de conception là je trouve que c'est pointu en tout cas on va reprendre parce que on discute on discute on est vendredi soir c'est le week-end c'est les vacances il y a des fois je ne discute pas beaucoup des fois je discute un peu plus donc j'ai moins envie de parler mais là j'avais deux trois trucs à dire je ne vais pas mettre cette vidéo en première parce qu'après une fois que j'ai pondu mon oeuf si on peut dire j'ai envie de passer à autre chose en général il faudra que là je vous présente mes excuses c'est la raison pour laquelle des fois j'ai des vidéos que j'ai réquissées l'avant-dernière ou la dernière je l'ai réquissée sur les vingt premières minutes parce que malgré tout bon ça n'avait rien à voir vous avez eu accès au back-off de ma situation ici derrière l'ordi et des fois des avis des messages auxquels je réponds vous avez eu accès à ça ben c'est pas excessivement gênant puisque je n'ai rien à cacher alors pour vous dire c'était un message avec des jeux de mots autour de la musique et je n'arrivais pas à me rappeler de tous les noms qu'on peut donner à la qualité de certains morceaux de musique que je voulais transformer en jeu de mots donc j'ai été voir une liste qui n'était pas la bonne d'ailleurs mais bon ça m'a suffi parce que en plus je vais chercher les renseignements et après je peux encore montrer mon choix et enfin bon quand j'ai la mémoire qui fonctionne à 2000% je n'ai pas besoin de ça mais là c'est un sujet que je n'ai pas élaboré depuis longtemps j'avais l'idée qu'il y avait des nomenclatures particulières rigolotes rigolotes je veux dire dans le sens je vais pouvoir m'en servir un exemple ce sujet est gonflant je fugue on parle de musique donc c'est amusant d'employer le mot je fugue pour je ne sais pas parce qu'il y a une fugue musical voilà donc vous avez eu accès à ça et je l'ai viré un peu après et ça s'est produit parce que après une vidéo en général je n'ai pas envie envie de me de me subir comment dire on n'aime pas s'entendre et ni se voir à l'image en général ça va un petit peu mieux mais pour moi ça va un peu un peu mieux mais c'est pas encore c'est pas plaisant forcément j'en tiens rien je me connais à peu près mais le pire c'est que j'ai envie de changer de sujet parler d'autres choses qui peuvent rester ésotériques qui peuvent rester transdimensionnels qui peuvent rester ssp ou vibratoires ennulés quoi qu'il en soit mais pas le même pas le même j'aime pas vraiment me répéter déjà et en plus j'aime pas les gens qui se répètent et j'aime pas quand ils ne se répètent pas au moment où j'aurais aimé qu'ils se répètent non plus non mais la vie la vie c'est complexe bon on rattaque avec lequel on continue avec le monsieur je crois qu'on était sur lui allez on va voir alors il nous dit qu'au cours du temps il y a plein de gens ont essayé d'aller pique-niquer là-dessus camper et qu'à chaque fois ils se sont heurtés soit aux défenses locales soit aux barrières soit à des troupes de garde ils sont très désagréables globalement ils sont très désagréables mais ils ont du mépris ils répondent pas aux questions et sous prétexte qu'il y a un panneau avec l'état c'est nous l'état c'est nous l'état un pays même la zone militaire elle est chez nous je comprends que mais s'ils veulent garder le sous-secret là c'est parce qu'il y a une mentalité générale mondiale qui est tout qui sera jamais en paix il y a un sujet essentiel à élaborer va-t-on laisser notre avenir entre les mains d'une compétition de l'armement ou autre compétition qui de toute façon nuise à la qualité des produits ou à la qualité de la vie alors moi je suis un môme mais je suis un môme qui a 4000 ans donc s'ils ne veulent pas acquérir cette sagesse de 4000 ans je dis 4000 pour dire un chiffre on fout je ne sais pas si j'ai eu des vies antérieures ici sur terre ou ailleurs je ne sais absolument rien d'accord c'est juste une déduction si quand je regarde un poisson un oiseau je peux me mettre dans sa peau je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire aussi et puis en plus il y a des fois où ils savent facilement je peux m'y mettre je ne dis pas que je vois son paysage mais je me suis dans sa tête avec quelques petits efforts je pense que je pourrais vraiment voir le paysage qu'il voit mais même si j'ai eu pu faire ça ou pas ça ne m'est pas d'une activité courante c'est pas bon j'ai plus de facilité à me rouler une clope volontairement et à la fumer qu'à réussir ce genre de trucs hein c'est clair c'est bon vous me remettez parmi les imans j'ai l'impression qu'on est tous comme ça non ? voilà à peu près voilà à peu près s'ils veulent pas entendre ce que je viens de dire c'est qu'ils veulent pas c'est une autre manière c'est une autre manière je veux dire que quoi qu'on fasse tout voir c'est fait pour je dis ça il est trop sec c'est pas je dis ça à l'intention des ingénieurs inventeurs et autres génies qui continuent à fournir à l'armée et aux engeances qui martyrisent les peuples les moyens de s'assurer une avance technologique et informationnelle qui leur permet de sauver leur peau et de faire ce qu'ils font sur notre dos à l'insu de plein gré comme on disait plus clairement à notre insu et en général avec nous au fond notre force de travail jusqu'à une certaine époque je pense que maintenant ils ont même plus besoin de notre force de travail quand on a l'énergie libre ça va mieux quand on a des technologies qui fournissent ce que vous voulez quand vous voulez si vous le voulez la manière dont vous le voulez vous en foutez après les clips d'esclaves qui vous fournissent un labeur au niveau physique en tout cas par contre au niveau énergétique là il peut y avoir un intérêt à nos gardés esclaves râlants peinants souffrants si on se nourrit de chacune de ces étapes entre autres là c'est le mauvais côté coup de foudre croisez l'amour de votre vie coup de foudre vous êtes boosté vous partez dans les hormones ben là aussi une fois sur deux c'est pas des coups de foudre qui durent par la suite c'est d'autant plus difficile de se séparer et ça crée d'autant plus de possibilités de débordement d'énergie à contrôler dont se nourrissent les entités qui sont aussi aux commandes de ceux qui sont au niveau technique 3D elles se nourrissent de tous les côtés c'est-à-dire pour se nourrir de ce côté-là subtil il faut nous maintenir dans un côté matériel pénible dont on se sort pas quoi la dette éternelle on va continuer encore un petit coup de zone 51 il paraît que la police demande poniment aux gens de s'en aller vous avez un panneau qui dit si vous passez on vous tire dessus et le flic va vous dire poliment de s'en aller ben c'est ça toutes les vidéos qu'on a vues ça n'a jamais été poli ça n'a toujours été par la force c'est jamais la discussion ça n'a jamais été une explication et ça n'exprime pas de temps en temps des abductions si on remonte dans quelques années quelques témoignages en arrière et surtout si vous assistez à des mouvements de lumière plus que du particulier voilà il nous dit en plus que les autorités locales privées donc vont contacter les flics pour vous faire respecter la loi qu'ils ont érigée sur votre agrément volontaire et entendu non mais je conçois que si par exemple on a un laboratoire qui étudie vraiment des nouveaux virus qu'on n'aurait pas créé dans une base militaire souterraine et dont Rothschild ou Rockefeller posséderait déjà la patente et les droits d'auteur ainsi que sur le vaccin pour ceux qui ne savent pas où il est dans ce monde là ah ben problème réaction solution quoi mais le plus pragmatique possible je vous balance un virus aviaire vous demandez une réaction pas de problème j'ai la solution j'ai mon vaccin anti-aviaire qui ne correspond pas qui n'a pas été testé dans lequel il y a des microbiotes nanobots et autres agents infiltrants morgelons ou ce qu'on voudra un élément des morgelons indispensable vous savez on peut vous vous bâtir dans le corps une machine entre ce que vous respirez ce que vous buvez ce que vous mangez et une fréquence qui va faire en sorte que les trois se coordonnent si on peut dire et se potentialisent et se forment et créent ce qu'ils veulent une bête qui bouge qui prend le contrôle de vos pensées une centrale émettrice réceptrice et le contrôle plus ou moins ce qu'on veut à mon avis ce qu'on veut enfin en tout cas si j'étais à leur place c'est ce que je ferais je ne suis pas à leur place je ne suis pas un renégat de leur rang ou un truc dans le genre enfin pas que je sache pas que je sache je parle honnêtement j'espère que je ne suis pas mon clone ils tousent comme ça le mec là non d'habitude ils tousent comme ça le mec là franchement j'ai déjà fait avatar dans un clone de meilleur état au moins je ne m'épargne pas c'est ça qui est rigolo c'est là c'est le dernier espace de liberté c'est se foutre de sa propre gueule personnellement soi-même à mon avis je j'ai l'impression qu'ils ont foiné mon programme oui je suis le meilleur agent de film version qu'ils n'ont jamais créé ah ben c'est à dire pour me prendre droit de la jambe il va falloir faire fort quoi j'ai trop corps pour être un agent infiltré vous n'avez pas vu bon il faut que je me refasse les abdos on va reprendre il nous signale que la base est environnée de censeurs de capteurs et autres éléments et que le meilleur moyen d'y voir quelque chose ce serait de passer par les airs mais la zone au-dessus de la base 51 la zone 51 c'est à dire 23 miles par 25 miles alors zone aérienne je ne sais pas si on calcule en miles nautique parce que c'est entre 1,6 et 1,8 il faut multiplier donc 25 ça veut dire 45 kilomètres à peu près on va dire 40 par 45 kilomètres de non survol on n'avait pas le droit de survoler l'air est à eux le volume est à eux pas à l'air qui y passe c'est à dire qu'ils prennent tout Fukushima en ce moment mais là à mon avis ils ne disent pas que c'est à eux il n'y a pas que ça pour quelle raison c'est à eux c'est des verticales mais si ça c'est à eux et qu'on ne peut pas y passer pourquoi est-ce qu'ils s'implantent ailleurs et que on les laisse faire ah parce que eux les américains ils sont tenus par ah oui ah j'avais oublié le pouvoir qu'on voit n'existe pas vraiment ce ne sont que les pantins du pouvoir qu'on ne voit pas mais qu'on peut déceler c'est en général la finance internationale je me moque de qui votent les lois du moment que je maîtrise la monnaie avait dit je ne sais plus Amstel Rothschild peu de temps après avoir subjugué la couronne d'Angleterre suite à l'affaire de Waterloo ou par un habile jeu d'espionnage et de diffusion des news de manière chronologique ou pas il a pu jouer sous la bourse faire croire que les anglais avaient perdu récupérer toutes les valeurs qui s'effondraient annoncer finalement que Napoléon avait perdu et que les anglais avaient gagné ce qui a relancé la bourse en faveur des valeurs anglaises qu'il possédait maintenant quasiment toutes on ne peut pas leur dénier une certaine intelligence de la stratégie ah bravo bravo que personne n'ait vu ça peut-être ça m'étonne mais bon moi je pense que quand on a déjà ces moyens qu'ils avaient avant de faire ce plan là le mec qui a vu ça il n'a pas dû vivre très très longtemps ou il a dû se faire embaucher rapidement tout dépend après de sa moralité s'il a des dettes de jeu ce qui était courant à l'époque et qu'on lui dit on te paye tes dettes l'honneur de ta famille est sauve mais tu bosses pour nous ça peut convaincre des gens ça surtout quand on est sûr que notre corps est notre seul bien et que notre esprit et notre corps en même temps et que donc si on est mis à mort ou si on doit se donner la mort par honneur en cas de dette de jeu il est remboursable ou tout le temps en mettant son honneur là-dedans ils se discutent mais c'est pas le sujet ouais parce que l'argent ça se discute donc fuck hein mais bon moi je suis un peu rebelle des fois il y a des trucs qui me plaisent pas d'emblée j'ai pas envie de rentrer là-dedans et j'accepte pas les explications qu'ils me donnent comme étant la vérité je comprends que ça sous-tend leur existence et l'entreprise si on peut dire mais qu'on me fasse pas croire que c'est comme ça parce que c'est comme ça oui même la gravité c'est pas comme ça ça dépend comment on la maîtrise je vais pas vous faire le plan de la lévitation du briquet mais ça me chatouille et dès que je m'y connaîtrai un petit peu en montage je vous le ferai en photoshop pour rigoler non mais je vais vous faire comme la NASA moi je vous mets les images que je veux que vous voyez de moi puisque je sais que parmi les gens qui voient tout ça je n'ai aucun filtre et à l'occasion il y a des esprits réticents à concevoir qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme eux à concevoir qu'il est probable aussi qu'on ait raison et donc à admettre qu'ils aient le temps ou d'autres possibilités mais ce n'est pas le sujet alors le sujet c'était la zone 51 la zone de vol interdite au-dessus ils ont interdit la zone 51 ils interdisent le pôle sud ils interdisent e-traffic code tout Google et ils nous le vendent et nous on paye un abonnement à internet même si on ne le sert pas parce que maintenant le téléphone est à internet parce que mais non mais non les gars là et en plus tels les dealers ils nous ont appâtés avec du bon matériel sur internet bon matériel c'est quoi c'est c'est cette évidente sociabilité quasi virtuelle qui se crée et à laquelle on est plus ou moins addict d'une manière générale et d'autant plus en fonction des appréciations que l'on a du public quelque part il nous amène à un nouveau domaine dans lequel il nous faut faire preuve de contrôle de nos émotions c'est même pas des émotions directes dans une vie active avec une personne interposée directe ce sont des émotions virtuellement possibles grâce à une communication avec des gens qu'on ne connait ni d'Ève ni d'Ève en général et qui pourtant provoquent chez nous des accès émotionnels il n'y a qu'à voir les envoler dans les tchats vous savez qu'il y a maintenant des algorithmes qui déterminent en fonction de votre réaction émotive à l'écriture quel est votre caractère que ces données-là partent direct chez tous les gens qui veulent vous vendre des trucs mais partent aussi évidemment d'abord dans tous les services secrets les stocks de données parce qu'ils veulent connaître tout le monde pour être sûr qu'ils vont pouvoir continuer à nous abuser sans que personne ne réagisse ou que celui qui réagisse soit détecté suffisamment auparavant pour qu'il puisse éviter qu'il réagisse d'une manière ou d'une autre plus ou moins sympathique la merde là je suis impoli je ne suis pas vulgaire c'est ça et même je voulais vous dire un truc la merde c'est plus agréable que l'endroit où on est là au moins la merde c'est naturel c'est pas vraiment sale tout de suite parce que sinon vous auriez une infection des intestins tout le monde aurait une infection des intestins c'est comme l'urine c'est pas censé être pollué à la base et selon ce qu'on mange c'est même censé être beaucoup moins nocif que ce qu'on pense qu'elle ne l'est mais bon c'est pas le sujet quoique une question d'ambiance on est donc le 16 juin il paraît que depuis trois jours les bourses dégringolent j'en sais rien du tout 2019 j'ai dit la date c'est pour les archéologues du futur quand ils mettront mes toiles aux enchères comment est-elle pas Guillaume mais comment il s'appelait l'autre le Highlander moyen je me débrouille pour que ce soit moi qui en jouisse ah si je pouvais je le ferais il y en a qui ne le ferait pas dans ce monde-ci aujourd'hui oui on le ferait dans un autre monde je ne pense pas qu'on ait les mêmes règles dans un monde normal où on met notre vie ici c'est une mission finalement on est plus liée à notre nous-mêmes qu'au contrat ou à l'aspect extérieur il est clair qu'on comprend les samouraïs bon on est mort on est cuit soi-disant on leur a mis ça dans le crâne je n'ai plus de munitions je n'ai plus rien bon je balance mon zinc sur le cargo là en bas au croiseur des militaires en général et puisque c'est la guerre Kamikaze et et comme les anciens nordiques on est accueillis au paradis du Valhalla par les valkyries reconnaissantes et adorables celles-là par rapport aux autres qui attendent les lâches pour les larder le coup de couteau rouillé qu'elles soignent avec du gros sel ouais un truc comme ça c'est pas cool du tout mais bon moi je m'en fous parce que c'est Val qui rit je suis l'inventable on va reprendre les pilotes qui ont passé sur la zone 51 même par erreur ont été punis attention ne le faites pas c'est puni ah mais si vous avez du matos meilleur que le leur allez-y au contraire niquez le leur vous savez pourquoi ils balancent des F-35 partout les américains c'est leur meilleur avion et ils le balancent partout non un c'est pas leur meilleur avion c'est un il est pareil il y a plein de systèmes géniaux top niveau invisibilité et d'autres trucs mais il n'y en a jamais deux qui marchent en même temps ça m'appelle l'une de chevaux que j'ai eu tu fermes une porte avec trois autres petits sous et le clignotant alors ils voulent une fortune alors l'Italie en achète la Belgique en achète je crois tout le monde en achète ils vendent leur mère un avion alors déjà bon froid la gueule stratégiquement parlant ça n'existe pas les indiens ils ont eu des fusils quand les autres ils avaient des carabines à répétition pas déconner non plus surtout qu'ils savaient déjà qu'il y avait eu c'est la nouvelle Atlantide parce que l'ancienne Atlantide en faisait partie quelque part il se trompe un peu dans les temps mais c'était habité Rockwall et tout ça c'est des gens qui possédaient déjà la maîtrise des polymères ils construisaient des blocs de rochers dont ils calculaient le magnétisme de façon à ce que ça s'harmonise ou ça a eu un effet par rapport au tellurisme local ils habitaient là ils vivaient mieux plus longtemps avec de meilleures capacités en bonne santé évidemment c'est ce qu'on devrait tous pouvoir faire ils ont planté des églises à tous les endroits sacrés où ça booste c'est pas des églises c'est autre chose c'est d'autres monuments là aux morts ou pas lors desquels on manifeste plus ou moins en colère ce qui fait qu'en fait ce sont des points de captage d'énergie qui se mêlent au flot d'énergie tellurique avec des intentions qui peuvent s'interposer qui sont en général gérées par les tenants de la magie noire qui ont mis tout ce système en place se servant d'endroits qui n'avaient rien à voir avec uniquement la magie noire ou la magie blanche c'est un endroit d'énergie vous en faites ce que vous voulez c'est le plan le marteau avec vous sculptez la venus de Milo ou vous lui cassez les bras parce que sinon c'est pas la venus de Milo moi je rigole moins parce que j'ai déjà fait ce gang et je m'en rappelle dans un moment je le ressortirai en rigolant beaucoup je m'en rappellerai plus ils nous ont mis un quatrième pilier d'émettage absolument démettage de téléphone ou je sais pas quoi il y en avait pas quand je me suis installé ici je me suis installé ici parce qu'il n'y avait rien ils vont me mettre un aéroport là bientôt ah ça me c'est un peu le maire pour être élu il fait partie des clubs et les clubs obéissent à ils ont les mêmes directives que l'Europe puisque au dessus de l'Europe c'est les mêmes qui tiennent les clubs on est là on y est quoi on va s'en sortir là peut-être que ça va réveiller tout le monde de savoir que leurs enfants sont en danger leurs enfants essentiellement voilà je parle pour moi en tout cas si j'en ai on me l'a pas dit j'en ai peut-être il vaut mieux pas que je le sache il y a de colère ça se fait pas ça ah c'est pas facile mais c'est c'est dans l'état d'esprit où on serait pas vraiment dans l'élevage qui serait contrôlé comme il est contrôlé c'est quelque part l'intention première de notre génétique c'est de se perpétuer et perpétuer un savoir de plus en plus potentiellement valable enfin bon en quart dans l'en quart on reprend on va aller voir Linda lui il m'énerve un peu fou pas trop pas trop à la fois lui mais il nous lit le règlement là mais j'hallucine il est il est vendu donc elle nous parle de son aussi toujours mais aussi autour de places d'eau de pièces d'eau et elle émet l'hypothèse quand même qu'il pourrait y avoir des intelligences sous l'eau bon on se rappelle qu'on habite sur un quart de la surface immergée donc il y a quand même trois quarts inconnus quasiment inconnus quasiment inconnus déjà dans les terres il y a encore des endroits sur les cartes suivant les pays la carte est mal définie mais alors sous l'eau j'arrive avec ma soucoupe d'une galaxie lointaine je vois cette planète je vois qu'il y a du monde partout là où c'est émergé je vois qu'il n'y a pas un chat à l'intérieur il n'y a pas de conscience de la même manière je capte tout ça bien sûr que je capte tout ça c'est un état normal de l'humanité de capter les niveaux de conscience auxquels on est confronté j'en suis persuadé d'ailleurs on l'a encore on l'a encore la nuit chez vous pas de lumière vous déplacez dans la pièce bon vous la connaissez quand même quoi mais à un moment donné vous allez vous confronter à un coin en bois ou une arête en acier une cheminée une hôte de cheminée ou de la pierre vous n'avez pas le même ressenti il fait nuit noire vous vous déplacez les yeux fermés ou pas en fait vous captez l'ambiance tout le monde fait ça moi j'en suis sûr peut-être que tout le monde ne détermine pas la même vitesse qu'il y a un obstacle et la qualité de l'obstacle mais tout le monde sait juste avant de se cogner qu'il y avait un truc surtout âge il me semble et ce n'est pas une question de moustache quoique ça aide mais c'est autre chose je parle pour les chats je ne parle pas pour moi je n'ai pas de moustache moi j'ai un peu de poils et oui on a encore des moteurs comme ça dans le coin il n'a toujours pas démarré il y a la batterie qui faiblit c'est une dodoche ou quoi ? oui j'ai calmé je vais pouvoir reprendre je ne veux pas dire qu'il ne va pas recommencer on était chez Linda bon le coup du son de réacteur a été entendu à de nombreuses reprises à de nombreux endroits il n'y a jamais eu aucun crash au bout c'est un son qui ressemble à celui d'un réacteur qu'on pousse aux extrêmes le problème c'est que d'un côté ça n'a jamais été reporté dans les médias et que de l'autre côté il y a des gens qui ont eu les maisons fissurées donc elle met en possibilité l'arrivée d'une onde de compression qui vient là-dessus oui alors moi je pensais ça plutôt essentiellement je ne l'attribue pas parce qu'il y a aussi des gens qui le font ce sont là à l'impact qu'ont les masses magmatiques dans le sous-sol en s'entrechoquant ou au développement du noyau terrestre suite à des événements au minimum solaire voire planétaire de notre planète qui viendrait ça pourrait développer les champs électromagnétiques qui rentrent si vous les forcer deux aimants c'est de plus en plus fort donc en fait quelque part il peut se créer des chaleurs internes suite à à la friction magnétique des deux champs qui interfèrent l'un avec l'autre donc la Terre et une autre planète que je fais un peu plus grosse là mais elle pourrait être plus petite il suffit qu'elle soit plus dense ça dépend des champs magnétiques en fait donc de sa composante métallique magnétique globalement a priori et de sa relation au soleil aussi mais donc a priori ça sera en fonction de sa composition donc les champs magnétiques s'interfèrent ça réchauffe le noyau ferroniqueleux si on a un noyau en ferroniquele au sein de la Terre se délote et la croûte aussi en subit les déformations voilà donc ça crée des frictions entre les couches de la Terre et ça fait des sons il y a du métal il y a du métal dans la Terre mais il n'est jamais version métallique il faut toujours l'extraire il est version naturelle et d'ailleurs il n'est pas nocif en général si ce n'est pas d'uranium ou du mercure c'est comme ça mais sinon l'aluminium dans la bauxite il ne vous fait pas l'effet de l'aluminium raffiné en feuille à part quand vous le mettez en chapeau pour vous protéger des ondes électromagnétiques ce qui semblerait être finalement peut-être un moyen moi je vous suggère plutôt de passer chez regardez sur internet MuMétal il y a plusieurs entreprises qui développent des produits qui protègent finalement des interférences électromagnétiques des ondes de fréquence jusqu'à 99% il reste 1% je ne sais pas trop comment ils calculent ça ils calculent ça en décibels aussi je ne sais pas trop de quoi ils parlent mais enfin globalement vous pouvez avoir du tissu protecteur à entre 40 et 70 euros à peu près le mètre carré pour faire un poncho je pense qu'il faut combien là ? un bon poncho avec la capuche une personne d'un mètre 70 on fait un cône autour d'une personne d'un mètre 70 vous y connaissez encore en arithmétique de base calculer la surface d'un cône en fonction de sa hauteur et de son du cercle de base donc cercle de base de combien ? allez on lui met un mètre carré c'est vite vu un mètre carré c'est 30 centimètres par pi 3 fois 3 à 9 un mètre un peu plus oui oui c'est vite fait c'est au niveau des volumes c'est encore pire mais enfin on y met combien ? on va dire 2 mètres allez avec la capuche et tout on veut bien compter 2 mètres donc riche ou pas il nous faut sortir du blé pour acheter ce matériel il est clair qu'une coopérative est bienvenue c'est à dire que à mon avis le plus on est nombreux à faire une commande en métrage le moins cher le produit va être donc le moins cher on va payer tous c'est un mélange de nickel et de fer il me semble et il y en a un qui existe qui est en argent en fil d'argent enfin argenté en tout cas et donc qui pourrait servir de sous-couche parce que l'huile est désinfectant en plus et puis l'argent sur le corps humain en général c'est pas nocif tandis que le fer je n'ai pas vraiment envie de m'y frotter toute la journée personnellement je pense juste à une couverture de grillage ça ne veut pas dire qu'on ne met pas une laine ou une soie à l'intérieur une soie ah oui voilà une soie il faut relancer les vaches vers à soi s'il y a des muriers s'ils tiennent les chemtrails s'ils tiennent les parasites qui vont venir d'Asie évidemment ou d'ailleurs de toute façon ça viendra de l'Asie les russes ou les chinois ennemi ennemi vous avez constaté qu'au niveau continental le continent européen part de Vladivostok et va jusqu'à Brest en passant par Pise la pote d'Italie le fin bout de Madrid l'Espagne le Portugal vous avez remarqué que ça ça fait une pièce indécrotable avec un de toute façon jusqu'à avant le canal de Suez une liaison avec l'Afrique en plus et l'Afrique c'est immense c'est juste immense hop l'Australie c'est une île on est d'accord nous aussi on est une île un peu plus grande je ne suis pas pour le panorazisme et tout ça non autonomie des peuples partout où ils sont des gens même pas des peuples des gens des peuples il y a déjà rarement une famille qui s'entend bien tout entière je veux faire des peuples non des gens qui s'aiment à tout point alors pour ceux qui aiment bien le backstage voilà ce que j'écoute en ce moment et sur lequel je brode et dont je vous traduis quelques bouts je ne sais pas si vous l'entendez je ne sais pas si vous l'entendez je ne sais pas si vous l'entendez et alors en même temps ils sont en train de préparer la fête pour demain dans le bled. On va faire une mouclade dans la rivière qui est sèche. Bon, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait que les gens entendaient ces mêmes sons de trompette. Ça fait trompette, mais moi, je trouve que ça fait aussi ferraille contre ferraille qui frotte sérieusement. Et il parlait aussi effectivement de bruit de train, mais sur les rails, quand vous entendez le bruit des roues du train dans les aiguillages, ces crissements qui vont en s'accroissant. Oui, il y avait aussi ça. Il y avait aussi le son des baleines, quelque part. Il y a divers sons. Moi, j'en connais divers. Trois, quatre, peut-être un quatrième ou cinquième, je ne sais pas. Ah non. Donc, en plus, j'ai mis une vidéo qui expliquait ça. Une partie des sons, on peut les obtenir à partir d'un instrument de musique. Et si là-dessus, je mets mon pote Ben, ingénieur du son, à le travailler, on en fait absolument ce qu'on veut, absolument ce qu'il voudra. donc, je dirais, TR3B est mise en condition des populations locales en dessous. Souvent, en plus, il y a des manifestations style harp dans les nuages, dans l'atmosphère au-dessus. En tout cas, il y a eu un coup au-dessus de Jérusalem, comme ça, et il y avait un cercle de nuages. Si vous connaissez l'idée du TR3B, si vous connaissez l'idée de l'invisibilité, si vous connaissez les sons directionnels, si vous connaissez le contrôle mental à distance par manipulation des fréquences électromagnétiques, si vous connaissez l'identification de chacun par le biais de diverses résonances de nos corps, de notre esprit, même, qu'ils peuvent repérer, moi, je pense que vous commencez à élaborer un autre scénario que la lecture terre-à-terre de la Bible avec les trompettes divines ou les trompettes angéliques. Et d'ailleurs, quand vous regardez les anges qui sont peints, vous remarquerez qu'il y en a qui ont deux pères d'ailes et des qui n'en ont qu'une pères d'ailes. Et dans les des pères d'ailes, des fois, il y en a deux pères et des fois, il y en a trois pères. Et la troisième est super longue. Et là, je rejoins Didier Kualak dans ses études et recherches sur les les châteaux français, les châteaux de la Renaissance et les cycles terrestres et les interventions extérieures et le codage des informations et le côté cyclique des choses. Je ne peux pas ne pas attribuer aux artistes qui ont peint des anges différemment l'intention de décrire différemment différentes réalités. qu'elles soient métaphoriques on dit ou allégoriques ou pas ou les deux ou les deux. Bon, on va reprendre parce que là, je m'éloigne. Alors, je vais intituler cette vidéo deuxième apéritif dinatoire exopolitique je crois. Ah oui, 4h54, vous en avez au moins 2h20 déjà et je n'ai fait que même pas la moitié de la seconde vidéo et encore moins de celle de Linda. Mais bon, Linda, ça va être résumable très vite, vous allez voir. ça n'avance pas vite la disclosure mais ça n'avance pas vite. Oh là là là. Bon, mais elle est mignonne, elle bosse. Mais elle est sous contrôle à mon avis. Elle fait ce qu'elle peut, sûrement. C'est ça, c'est l'auto-censure peut-être ? Je ne sais pas, peut-être que les copines avec tous les anciens du régiment et ils habitent alentour et personne ne peut intervenir, ils ont le matos pour la protéger des dioux et tout ci et tout ça et voilà. Elle est protégée par une partie d'un clan de la Kabbale qui nous serait plus favorable à une évolution technologique des géos. Pourquoi pas ? Parce que je ne vois que ça ou un an pour expliquer et pratiquer cette attitude. Vous me direz, moi je ne pense pas être protégé par quiconque. Physiquement, en tout cas, non. Que je sache, non. Ailleurs, je ne vous dirai pas. vous n'avez pas le niveau accréditation des Français. You don't get the need to know. Non mais bon, ça va, on est sur Internet là. Je sais qu'il n'y a que nous, mais bon. Et les archéologues du futur, s'ils ne sont plus nuls que nous aujourd'hui, il ne faut pas leur donner des trucs. Ah ben, dans l'idiocratie, ça finit mal. C'est un peu affligeant. Je n'ai pas aimé ce film. Des fois, je prends les trucs au premier devait. je n'ai pas aimé ce film. Ça m'afflige de voir ça. Ça m'afflige parce que je commence à avoir l'habitude de voir se réaliser des trucs qui sont d'Hollywood. Et qu'en général, ils ne sont pas cools. Il n'y a rien de cool qui sont d'Hollywood. J'en ai vu un paquet. Mais pas tous les fleurs bleues et tout ça. Mais bon, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas non plus. C'est tellement faux. Tout est faux. Ils jouent bien. Je ne dis pas qu'ils jouent mal. Tout est faux. Hollywood est tenu par les mafias, entre autres. un tel argument pour modéler l'esprit des peuples. Que m'importe qui imprime la monnaie si je maîtrise l'esprit des peuples. Je ne disais pas pour faire chier Amstel, Rockefeller. Moi, je pense que c'est encore les tas outils. Donc, les mecs qui ont écrit les livres sacrés ne pensaient pas qu'ils ont pensé à tout ça. Je sais que tu sais. Tu sais que je sais que tu sais. Ah. Mais sais-tu que je sais que tu sais que tu sais que je sais. que tu sais. Mais oui. Et c'est encore une mise en abîme là, une universe. Où va se placer finalement ? À quel niveau va se placer l'instigateur du cercle vicieux ? Et c'est peut-être quand on arrive à comprendre où il s'est placé qu'on a d'un point de vue extérieur qui nous permet de sortir de l'ambiance dans laquelle on ne résout pas les problèmes. Même Einstein l'a dit. Albert Einstein. L'agent, c'est un agent. J'ai encore une ou deux vidéos faites à son sujet. Déjà, l'administratif ou académique avec un mec qui démontre les arguments physiques, mathématico-physiques, et les concepts sur lesquels Einstein se base. Tout ce dont il parle en fait, ce dont je me rappelle, c'est des expressions de facteurs de tension. En fait, oui, dans notre monde, en différence n'est pas que différence de potentiel, différence de pression, différence de dureté, différence... C'est au sein d'une échelle. et d'une autre échelle et d'une troisième échelle. Et il y a sûrement moyen de concevoir tout ça avec une échelle globale. Ah oui, électromagnétique, évidemment. Une valeur... La carte d'identité, en fait, c'est une cotation des diverses couches électromagnétiques qui nous emballent dans notre union, de couches électromagnétiques générales, bâties de toutes les milliards de minuscules couches électromagnétiques... Bulles ? Pas couches. Couches de bulles. Couches de bulles électromagnétiques qui sont plus ou moins vastes. Qui expliquent que quand on se rencontre, s'échangent des messages qui sont inclus sur ces couches de bulles, dans ces couches de bulles, dans les bulles. De la même manière qu'on a les trois forces électromagnétiques, là, vous savez, le courant, la force et le champ. la loi de la place. Et que là-dedans, on n'a pas calculé la scalaire. On s'est servi de ce doigt-là. Oh, c'était peut-être celui-là. Parce que on n'a pas mis la scalaire, là. Enfin, une des scalaires. On va voir s'il y en a d'autres encore. Encore au-delà de la scalaire qu'on n'arrive pas à capter. Nous, les civils, on n'arrive pas à capter. On n'a pas les instruments pour. C'est bien que dans les militaires, maintenant, vu qu'ils ont les armes scalaires, ils ont des instruments pour. Mais vous voyez, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer qu'il y ait, par rapport à la scalaire, la scalaire de la scalaire. On pensait que millimètres, micro, on pensait que c'était le max. On est tombé au nano et nano, on tombe au Fanto on n'est pas arrivé là encore. Il n'y a aucune raison qu'on soit arrivé. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Dirais-je. Encore une ivresse. Avec moi, on peut boire de l'eau. D'ailleurs, je n'arrête pas. Il fait beau aujourd'hui en plus, la température remonte. j'étais à la source. Oui, aux bouteilles plastiques, je sais, je sais. Mais sinon, j'ai des bonbonnes, elles font 10 litres en verre. Avant, il y avait de l'osier, mais là, celles-là, elles n'en ont pas. Elles n'en ont plus. Sinon, on ne les aurait pas vendues. Et ce n'est pas très pratique. Par contre, c'est joli. Et pour l'énergétiser, l'eau, ce n'est pas mal. C'est même mieux. Évidemment, ça dépend de la qualité du verre. Parce qu'on ne peut rien laisser de côté. En fait. pas au début. Donc, je me sers encore du plastique. Moi, je suis au début. Et si j'étais sengazer, pranaïste et un peu plus doué, moins cartonné, il est évident que je travaillerais dans un autre milieu. On n'a jamais fini. C'est l'avantage. Dans le matériel, on est très vite limité. Là, on n'est jamais limité. C'est l'avantage. C'est un peu frustrant aussi, du coup, parce qu'on n'a jamais fini. On aime bien finir les trucs. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien finir les choses qu'ils s'entreprennent. Je n'en fais pas partie. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que j'ai lâché l'affaire. Ce n'est pas possible. Une toile, elle n'est jamais finie. Une sculpture, même une sculpture, elle n'est jamais finie. Parce qu'on évolue, on change, on a envie de la faire changer. Enfin, moi, j'ai envie de la faire changer. Les toiles, elles changent. Si je rattaque une toile que j'avais attaquée il y a bien longtemps, je n'ai jamais fini, elle n'est pas mal. L'élan n'est pas mal, mais elle ne plaît pas, en plus. Mais il y a déjà, elle a à peine commencé, il faut la voir à plein de niveaux, déjà. Vous savez, les petits visages qui assemblaient en font un plus gros, font une autre scène, et tout ça, vous voyez, ce genre de décalage en télescopique, si on peut dire. C'est nuancé, ce n'est pas flagrant, ce n'est pas rythmé. Si je la reprends, je refais tout. Ce n'est pas chez moi qu'on sonne, non. Je n'ai pas de cloche comme ça. Oui, la cloche, je ne mets pas la cloche nazie, ni la cloche de bal. Quoique, une cloche qui sonne toute la journée, comme ça, ça programme. Je préférais qu'on fasse sonner certains gongs aux fréquences particulièrement choisies, délicieuses et bénéfiques. Que ces grosses cloches la mettent, peut-être qu'elles ont un effet bénéfique. j'ai un léger doute vu pourquoi s'est implanté le christianisme à la place des endroits sacrés. On prend la place et c'est nous qui mettons maintenant l'énergie avec cet esprit-là dans la ligne tellurique locale qui parcourt toute la terre qui lui amène le message. Là, il va falloir que je m'arrête parce que ça va être l'heure de la bande d'asse locale. C'est-à-dire qu'ils font le tour de toutes les maisons comme ça, ils chantent un morceau de musique. Vra, 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 c'est les gars du bled, c'est la fort fort locale. Je peux y aller avec trois casseroles. Vraiment, on prend. Et on prend l'apéro. Je suis encore un jeune ce matin de hier. Ah, dis donc. Je ne sais pas si je ne devrais pas finir la vidéo tout de suite ou bien là, ce sera la première partie on va dire. Il ne faut pas que je la reprenne après parce que je ne vais plus, je ne vais pas être sérieux. Je ne vais vraiment pas être sérieux après. Je vais être dans le flou un peu. Avec plein d'énergie mais dans le flou. Bon. Peut-être un tout à l'heure. Salut. Bon courage. De toute façon, on est dedans. Autant le problème avec la rigolation. ça nous garde la possibilité d'avoir le plus d'énergie possible pour trouver les bonnes solutions. On est plus léger, plus aérien, on a plus de vues. On se prend moins au sérieux. Parce que la vie, c'est un jeu sérieux mais c'est un jeu. Il semblerait une leçon. Il y a des trucs à en tirer. vous apprenez plus d'une partie d'échec quand vous perdez que quand vous gagnez. et vous n'êtes pas votre corps. Votre corps meurt et il paraît que ça soulage quand on a mal aux dents, quand on a mal partout, ce qui arrive assez rapidement en fait, il semblerait. C'est bizarre, c'est bizarre, ce n'est pas normal. Ça, c'est un signe qu'il se passe quelque chose comme les lunettes chez les enfants, ce n'est pas normal. Pas autant qu'aujourd'hui. Il y a un truc qui ne va pas. Les enfants qui ne sont même pas encore passés devant l'écran. Voilà. Ça, ça tue les yeux, c'est sûr. Enfin, les yeux, ça tue la vie. Ce qui tue les yeux, paraît-il, c'est la 5G qui peut nous transformer les yeux en œufs durs. Oh là, la mayonnaise ! Oh là ! Non, mais attends. T'es mimosa, je t'en connais ! Ah oui, mais c'est des micro-ondes, ça cuit, ça cuit l'étitude, aqueuse, c'est possible. Et quand il y a du métal dedans, vous avez vu l'effet que ça fait dans le micro-ondes ? Non, mais bon courage quand même ! Non, mais il faut réagir, on ne peut pas laisser implanter ça. Il faut arrêter de vouloir toujours trouver une solution. Il faut enlever le problème maintenant. Ce n'est pas problème, réaction, solution, on le prend à l'envers. La source, c'est le problème. je crois qu'on a défini et que ce n'est pas nous. Ciao, ciao ! A plus ! Je sais pas, je sais pas, je sais pas,